Je vous remercie. C'est toujours difficile de faire la jonction avec des choses de la vie courante. En tout cas, ça n'empêche que la communion a été totale avec les familles de ceux qui nous ont quittés. Sur ce sujet, d'ailleurs, je voudrais redire ce que j'avais indiqué le 11 novembre. Je proposais qu'une plaque soit posée en l'honneur de ce Rinceen qui a été assassiné au Bataclan il y a 5 ans de cela. Je l'ai proposé à la famille qui a souscrit à cette proposition. Nous trouverons la meilleure des dates pour que cette plaque soit posée dans l'espace du monument aux morts. Je pense que ce jeune Rinceen est tombé sous les balles de gens qui voulaient faire la guerre à notre pays. Il est important qu'à jamais on puisse se rappeler de lui. Je vous remercie. Approbation du procès verbal, alors qui était un procès verbal qui fait de nombreux feuillets, de nombreuses pages. Je pense que vous avez tous relu les presque 45 pages, 47 pages de ce procès verbal. Je ne sais pas si vous avez des modifications. Oui, monsieur Ferréa. Allez-y. Votre micro est bon. Excusez-moi. Je vous en prie. C'est le micro est bon. Oui, c'est bon. Juste une petite question sur les décisions qui ont été prises. Ah, on revient en arrière, alors. Oui, parce que j'avais lu la main, mais vous m'avez... Pardon, excusez-moi. Je suis derrière, je peux comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc on revient en arrière, alors. Alors, juste une question concernant la réflexion des allées Brulis et Maurice, plus particulièrement l'allée Maurice. Je voulais savoir si vous aviez fait valoir aux promoteurs Promogym une partie des travaux, même si on le sait que cette allée mérite d'être rénovée depuis plusieurs années. La manipulation de poids lourd, notamment à l'angle de l'avenue Thiers, a sûrement accéléré sa vétusté. Donc je voulais savoir si vous aviez pu obtenir une participation de Promogym. Merci. Ça a été demandé aux promoteurs, sur l'allée de Maurice, bien sûr, pas sur l'allée de Brulis. Et ce que nous lui avons demandé également, c'est qu'il puisse reprendre une partie du trottoir qui est sur l'avenue Thiers et qu'il puisse planter des arbres de haute tige sur l'avenue Thiers, comme nous avons demandé au département depuis de nombreuses années, que nous n'avons pas d'écesseurs aussi, d'ailleurs, et que nous n'avons pas obtenu. Donc nous indiquerons exactement ce que Promogym fera valoir comme intervention, et en particulier sur la partie arborée et sur l'avenue Thiers. Voilà. Merci de votre question. Donc là, l'approbation du procès verbal, est-ce qu'il y a des modifications ? Ça vous paraît correspondre. Vous savez, c'est enregistré, c'est sténotypé. Donc tout ça reprend mot à mot, ou quasiment mot à mot, tout ce qui a été indiqué, en tout cas, par chacun des élus. Je vais procéder à l'approbation de ce procès verbal, qui est pour. Je ne vois pas d'abstention ou de vote contre. Je vous remercie. Le procès verbal est approuvé à l'unanimité. L'approbation du protocole d'accord transactionnel entre la ville du Rinci et Bouygues Immobilier. Je l'avais indiqué, il y a de cela quelques jours, en commission de la ville municipale. Mon prédécesseur avait accédé à la demande de la société Bouygues Immobilier pour construire des collectifs dans ce que l'on a appelé la cour de la gare. Cette réalisation a été faite juste avant la fin du mandat précédent, donc avant 2014. Et je n'ai eu de cesse depuis 2014 d'obtenir des réparations de la société Bouygues Immobilier pour que nous puissions avoir une intervention financière de cette entreprise, pour que nous puissions réaliser la partie extrême de l'allée Châtryan qui donne sur la copropriété en question. Et il en est de même pour l'allée Nicolas Carnot. Voilà, c'est donc aujourd'hui une discussion qui aboutit. Et donc il s'agit pour la société Bouygues de verser à la ville une indemnité de 70 000 euros, indemnité totalement affectée à la rénovation des allées Nicolas Carnot et Châtryan. Et donc il est demandé au conseil municipal d'accéder à motoriser, à signer ce protocole. Voilà, monsieur Rondepierre. Oui, bonsoir monsieur le maire, bonsoir à tous. Juste une question, vous l'avez dit dans votre intervention. Depuis 2014, vous le demandez, et tant mieux, on est content d'enfin obtenir cet accord avec Bouygues. Mais juste une question concernant les futurs travaux qui auront lieu aux différents endroits de la ville. Est-ce qu'on peut prévoir un audit avant, après, pour justement éventuellement quantifier si des dommages ont été provoqués par telle ou telle intervention ? Alors, vous le savez sûrement parce que vous avez une grande expérience. En fait, il y a des constats d'huissiers qui sont faits à chaque intervention. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une intervention sur la voirie, on le sait, là, vous le savez, nous sommes en train de passer de la haute tension à la basse tension. Eh bien, il y a des constats d'huissiers sur chaque endroit. Et ils sont très nombreux aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de travaux sur la ville. Mais je pense que ces travaux étant terminés dans le courant du mois de janvier ou fin janvier, je regarde Chantal Râteau, eh bien, nous n'aurons plus ou nous serons quasiment rassurés de ne plus avoir de coupure. Lorsqu'il y a, par exemple, la construction, d'ailleurs, que vous avez très largement critiquée de la place Thiers et qui est aujourd'hui très, très belle et reconnue par tous les Rinceyens, eh bien, il y a eu un constat d'huissiers de réaliser sur le trottoir, sur les arbres, sur les candelabres, en tout cas, sur l'ensemble du pourtour. Et bien évidemment, sur l'école Thiers, l'école Thiers qui est contiguë à cet espace. Et donc, les constats ont été formulés. Et la société ICAT, d'ailleurs, s'est engagée à remettre en l'état l'ensemble des éléments. Et il en est de même, en fait, pour toutes les constructions, sur l'aile du Télégraphe, par exemple, ou sur l'aile de l'Église. Enfin, j'en cite quelques-uns. Et à chaque fois, effectivement, la ville demande... Je ne dis pas que c'est nouveau, mais c'est quelque chose que nous avons instauré systématiquement pour être certain de pouvoir revenir dans l'intérêt même de la collectivité, et donc de la ville du Rhin-Cy. Voilà. Merci de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Raoult ? Oui, M. le maire, merci. C'est simplement pour avoir... Si je pouvais obtenir la liste détaillée des travaux de rénovation des allées Carnot, voilà. Je n'ai pas compris. Simplement, si je pouvais... Si tous les élus municipaux pouvaient disposer de la liste détaillée des travaux de rénovation des allées Carnot, Échatriand et autres. Tout simplement, c'est sûr. D'accord. Sachant que ce que j'avais indiqué en réunion de la commission de la vie municipale, c'est que ces voiries qui sont très, très anciennes, donc ont été détériorées par cette société dans le fait des travaux. Et donc, j'ai pris la décision de ne pas les refaire à l'identique, mais de les refaire comme le seront d'ailleurs l'allée des Brûlis et l'allée Maurice, comme l'ont été par le passé, lorsque j'étais premier adjoint de l'allée du village, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de trottoir, mais qu'il puisse y avoir, en fait, un continuum et que nous soyons, en fait, dans des voies qui limitent la vitesse à 20 km heure, donc des voies partagées et donc qui permettent surtout la sécurisation aussi de nos concitoyens. C'est pourquoi je vous ai posé une liste. Eh bien, écoutez, on vous transmettra ça, sans aucun problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer au vote qui est pour cette délibération. Je vous remercie. Je ne vois pas d'avis contraire ou d'abstention. C'est voté à l'unanimité. Alors, le point 1-2, c'est la composition de la Commission communale des impôts directs. Là, nous avions à former un ensemble de collèges regroupant des représentants de la ville, donc désignés comme tels par le Conseil municipal, 8 commissaires titulaires et 8 suppléants pour la taxe d'habitation. Il s'agit, en fait, une fois par an à travers une réunion, sauf, exception, il pourrait y en avoir d'autres, mais en général, c'est cela. C'est une fois par an sur les litiges avec des contribuables rinciens qui pourraient demander un déclassement ou un reclassement de leur propriété selon, évidemment, un dossier formulé auprès de l'administration fiscale. Et donc, la Commission municipale peut se saisir de ces dossiers. Il s'agit donc 8 titulaires et 8 suppléants pour la taxe d'habitation, 4 commissaires titulaires et 4 suppléants pour la taxe foncière sur les propriétés bâtis et non bâtis, et 4 commissaires titulaires et 4 suppléants pour la CFE. C'est donc ce qui a remplacé la taxe professionnelle qui, eh bien, était basée sur l'activité économique. Voilà. Et donc, nous avons réalisé une liste. Alors, j'ai reçu, mais c'est vrai qu'on a indiqué à l'opposition qu'on pouvait effectivement recevoir des candidatures, mais malheureusement, vous nous avez envoyé cette liste de trois noms à 21h37 dimanche soir. J'ai le mail sous les yeux et nous avions déjà composé la commission. Donc, je m'engage à ce qu'on puisse recevoir ces trois personnes pour voir quelles activités pourraient être amenées à réaliser dans l'intérêt général de la collectivité. Voilà donc ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, sachant que la précision m'est donnée par l'adjointe en charge de l'environnement et du budget vert, en fait, seulement la moitié des personnes qui sont proposées seront choisies par l'ADG FIP, donc la Direction Générale des Finances Publiques. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions. Écoutez, je vous propose donc d'approuver cette composition de la commission communale. Ah oui, vous n'avez pas les noms, me dit-on. Alors, vous voyez, comme tout va bien. Mais je pensais qu'on vous les avait distribués. Alors, il s'agit comme titulaire pour la commission de la taxe d'habitation de Michel Peuzeux, de Dominique Flick, de Carlos Queros, d'Anique Guéraud et Pousbertolo, de Julien Colota, de Dominique Brossel, de Serge-Henri Nora, de Maurice Grugnet, comme suppléant Jean-Luc Cournol, Frédéric Garnier, Hervé Le Goff, Guillaume Morand, Yves Tichénet, Pascal Pasquini, Aristide Plassou, Didier Clarisse. Pour la commission, les commissaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, il s'agit de Gérard Lassiège, de Jean-Yves Quinquenel, de Luc Le Calais, de Annie Zaquin et comme suppléant, Josette Bussière, épouse Montès, de Christiane Guilvert, épouse Boucher, d'Olivier Bellaton, de Daniel Miara, épouse Siki. Pour les commissaires titulaires et suppléants de la CFE, il s'agit de Rémi Abécassis, de Sophie Salement, de Leila Toussaint, de Christophe Gumuch et comme suppléant, de Laurent Dufausse, de David Gnassia, de Christophe Davanzo et de Jacques Gdalia. Voilà, donc on a une série de personnes qui ont ou qui ont eu des professions très diverses et qui pourront très largement assurer cette mission. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver cette délibération visant à proposer à la désignation l'ensemble de ces commissaires titulaires et de ces commissaires suppléants qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ceci sera enregistré comme tel par l'administration. Je vous remercie. Une délibération tout autre. Vous le savez, lorsque nous avons à gérer des syndicats intercommunaux, eh bien, lorsqu'une commune souhaite se défaire du syndicat, partir du syndicat, ou une commune souhaite adhérer au syndicat, il faut que l'ensemble des adhérents du syndicat puissent l'approuver. Il s'agit de l'adhésion de la ville de Bièvre, bien loin de nos bases, puisque dans l'Essonne, au CIGEF, qui est le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, et donc qui est un syndicat très important pour l'ensemble des collectivités. Il s'agit simplement d'approuver, eh bien, l'adhésion de la ville de Bièvre au CIGEF. Je ne pense pas qu'il y ait d'intervention particulière. S'il n'y en a pas, si c'est confirmé, je vous propose d'approuver cette délibération, qui est pour... Écoutez l'unanimité. Je n'ai pas besoin de demander qui est contre ou qui s'abstient. La délibération suivante est toute différente et extrêmement importante. Il s'agit, dans le cadre du plan que nous avons élaboré, de soutien au commerce local, eh bien, d'assurer toutes les actions nécessaires qui visent à permettre, eh bien, la pérennité du plus grand nombre de commerçants. Et nous avons souhaité récompenser les personnels municipaux. C'est la raison pour laquelle il est proposé qu'un bon d'achat de 20 euros multiplié par 5 types de commerces soit attribué à chaque membre du personnel municipal. Les typologies de commerce sont l'habillement, le pressing, la cordonnerie, l'esthétique et la parfumerie. Évidemment, des commerces rincéens qui, chacun, pourront être visités par les employés municipaux qui pourront, eh bien, proposer ces bons d'achat et donc être réglés par la ville sur ce type de montant. Voilà. Donc, il s'agit d'autoriser le maire à signer tout document afférent à cette décision, car elle est très spécifique. Et il me paraît important que nous puissions aider des commerces qui, pour la plupart, ne sont pas ouverts, qui peuvent assurer des prestations de click and collect, par exemple, ou de livraison, mais dont on voit bien qu'aujourd'hui, les choses sont suffisamment rudes pour qu'ils aient toutes les capacités à pouvoir survivre. Donc, on est là pour les aider, avec les moyens nécessaires, en aidant aussi notre personnel municipal et l'ensemble des éléments qui vont permettre, encore une fois, d'être en symbiose entre le personnel et les commerces. Tout ceci vient en complément, évidemment, vous l'aurez compris, des actions qui ont été menées, et en particulier le site Les Commerces du Rinci, dont on peut dire aujourd'hui qu'on a dépassé les 30 000 connexions en une dizaine de jours, je crois. 30 000 connexions, c'est beaucoup. Évidemment, c'est une première étape, ce qui veut dire que beaucoup de Rinciens se renseignent sur ce site pour voir qui est ouvert, qui fait de l'emport à emporter, qui fait du click and collect, qui n'est pas ouvert, de façon à bien se diriger vers ceux qui peuvent leur apporter une réponse à leurs besoins. Évidemment, c'est une première étape, puisque nous sommes en train d'étudier depuis le début, et avant même qu'on ait lancé la première étape, la partie click and collect. Mais vous comprenez qu'il faut avoir des accords avec les commerçants sur cette partie-là pour que ce site puisse servir, en fait, de commande pour les Rinciens. Mais je pense que ça permettra d'étoffer largement la capacité des commerçants. On a une très grande diversité de commerce sur l'adaptation numérique. Certains sont en rupture numérique totale et donc n'ont pas d'accès à cela, et c'est la raison pour laquelle on les aide beaucoup, ceux-là en particulier, et puis d'autres qui sont au summum du numérique et qui peuvent assurer leur survivance dans cette période. Voilà, donc il vous est proposé, eh bien, dans ce premier temps, pour cette partie avant les fêtes de Noël et puis ensuite sur l'année 2021, parce que nous pensons que tout ceci va se poursuivre probablement pas, et nous l'espérons, dans les mêmes intensités. Nous avons des signes, encore une fois, qui disent, comme au niveau du gouvernement, d'ailleurs, sur le territoire, qu'on a une tendance à la stagnation des personnes infectées, mais les services de réanimation sont toujours à plein, et même si certaines personnes sortent de réanimation, je rappelle qu'a priori, 65 à 70% des personnes qui sont en réanimation sortent de réanimation au bout d'un certain temps, ce qui n'était pas le cas dans la première phase, puisque c'était environ 50%, mais ce ne sont pas, malgré tout, des chiffres très réjouissants, donc il faut être très sérieux et le plus longtemps possible. Voilà. Mais cette délibération, c'est le soutien au commerce local, et donc je souhaite, évidemment, que vous acceptiez cette proposition, mais vous avez peut-être des questions à poser. Monsieur Quadrado et Madame Raoult. Madame Raoult. Moi, je n'ai pas du tout de questions à poser, simplement vous dire, vous remercier, pour le commerce et surtout pour les employés municipaux qui, quand même, ont beaucoup fait pendant cette crise sanitaire. Voilà, tout simplement. C'était aussi une idée que nous avions développée avec Pierre-Marie Salle dans notre programme, mais c'était à destination des élus, mais ça va dans ce sens-là et dans le sens également de ce que fait Guy Lefron pour la ville d'Evreux. Lui, il est temps à toute la population, mais bon, c'est déjà un bon premier pas. Merci beaucoup. Merci, Madame. Monsieur Quadrado. Merci, Monsieur le maire. Alors, juste une petite explication de vote. Évidemment, on va voter pour. Comme l'a dit Madame Raoult, ça va dans le bon sens. Alors, à deux égards, les agents communaux, puisque nous avions proposé, Madame, notre collègue, Marine Copilov, avait proposé une prime de rentrée de 100 euros. Donc là, on voit que c'est un bon d'achat de 100 euros par agent municipal. Donc, c'est très bien. Ça améliore leur pouvoir d'achat et ça les récompense dans une période difficile, vous l'avez dit. Et puis, le bon d'achat proposé effectivement pendant la campagne de Pierre-Marie, ça va aider nos commerces de proximité. Alors, simplement, on voudrait vous inviter à aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire éventuellement de mettre un service dédié à nos commerçants, à nos entreprises, pour leur expliquer l'ensemble des dispositifs auxquels ils ont droit, parce que c'est très compliqué aujourd'hui pour nos commerçants de monter tous les dossiers. Je pense au Fonds de Solidarité. Vous parliez d'Internet, le site de référencement de la ville est très bien. Il faut savoir que les commerçants peuvent bénéficier d'un chèque numérique qui a été fait par la région Île-de-France, la présidente Valérie Pécresse. C'est 1 500 euros par commerçant, auquel peut s'additionner également un chèque de 500 euros de l'État. Donc, 2 000 euros. Un commerce peut avoir 2 000 euros pour faire son site Internet. Les bailleurs également peuvent obtenir une déduction fiscale s'ils ne font pas payer le loyer aux commerçants. Donc, il y a ça. Alors, ça représente, il me semble, et c'est un peu la question, une enveloppe de peut-être 20 à 25 000 euros pour aider nos commerçants. Simplement, ils ne sont pas tous aidés, les restaurateurs, les bars, les fleuristes. Et là, je porte à votre réflexion dans le cadre du futur débat d'orientation budgétaire qui aura lieu dans quelques semaines, de réfléchir à une diminution des droits de terra, des droits de fouarie, de la CFE, de la CVE, c'est-à-dire des taxes professionnelles pour accompagner également les restaurateurs, les barmans, cafetiers et fleuristes de notre ville. Voilà, donc nous voterons pour cette délibération et nous sommes à votre disposition pour aller plus loin pour les aider. Merci de ces informations. Je n'ai pas eu trop quidance de rappeler à tout le monde ce que nous avons fait, mais je voudrais simplement vous dire que les droits de fouarie pour les commerçants ont été supprimés dans la première partie du Covid, dans la deuxième aussi puisque j'ai indiqué en première partie du Covid que sur l'ensemble de l'année 2020, tous les droits de fouarie étaient supprimés. Et donc évidemment, nous reviendrons vers le conseil municipal pour vous proposer le plan sur l'année 2021 en espérant qu'il soit le plus réduit possible et j'ai omis de vous dire combien nous avions eu d'actions en particulier pour chacune des métiers de nos commerçants. Je pense aux fleuristes en particulier, évidemment, je pense aux chocolatiers, mais je pense aussi aux pressings et autres puisque j'ai demandé à tous les services de concentrer les achats vers les commerçants du Rincey. Je ne vous parle pas de la librairie où tous les achats aujourd'hui sont concentrés sur la dernière librairie qui existe et j'ai bon espoir qu'il y ait une nouvelle librairie où Rincey parce que nos négociations vont bon train sur ce sujet alors que même que la période est difficile. Mais voilà, je vous ferai la liste peut-être des différentes actions que vous avez révélées et je pense que c'est bien aussi que vous ayez informé de ce qui se faisait au niveau de la région. Voilà, je ne vous dis pas ce qui se fait au niveau de Grand Paris-Grand-Est puisque j'en ai la responsabilité et nous avons sorti aujourd'hui un million cent mille euros pour aider des entreprises et des commerces à s'en sortir en ayant permis et je présentais le schéma de développement économique de Grand Paris-Grand-Est ce midi. L'action qui a été menée sur l'ensemble du territoire a permis de sauver modestement 180 emplois et on va poursuivre et de concert d'ailleurs avec les différentes entités et en particulier avec la région. Voilà, donc merci beaucoup cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres ? Monsieur Rondepierre. Oui, monsieur le maire. Alors juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire concernant les droits de voirie, il me semble qu'on ne l'a pas voté au conseil municipal donc la question de monsieur Quadrado était légitime concernant les droits de voirie et juste pour une autre question, on est bien d'accord que cette aide s'adresse à tous les agents en service de la ville. On est d'accord ? Oui. Non, non, monsieur. Une précision, ce n'était pas précisé. Vous pensiez à quoi ? des agents qui ne seraient pas en service ? Non, non, pas du tout. Je voulais juste m'assurer que tous les agents en service qui travaillent pendant cette crise sanitaire recevaient bien cette aide. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Sur la CFE, peut-être qu'il faut m'apprendre mon métier de maire mais je ne crois pas être compétent pour supprimer la CFE à certaines personnes. Mais voilà. Pardon, monsieur le maire, ce n'est pas ce qui a été dit. Effectivement, c'est dans le projet de loi de finances 2021 et un amendement a été refusé d'ailleurs au Parlement en ce sens pour supprimer les taxes professionnelles. Une diminution par contre des taxes, c'est de votre compétence. Là, la question que monsieur Rompierre faisait, c'était sur les droits de voirie. Les droits de voirie, vous évoquez qu'ils ont été supprimés. À ma connaissance, on a voté le budget 2020. On ne semble pas avoir vu la suppression des droits de voirie. Donc, c'est juste de porter à notre connaissance dans ce cas-là s'ils ont été bien supprimés ou on le fera en rectificatif. Il n'y a pas de problème. Au contraire. On a suspendu la perception des droits de voirie. Voilà. Donc, bon, après... Bon, OK. On n'avait dit que pas de débat itératif. Soutien au commerce local qui est pour... Je vous remercie d'une inimité. L'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'église protestante unie du Reimsie et des environs. Il s'agit, comme nous le faisons, pour des monuments qui participent à l'histoire de la ville. Ils ont été plusieurs dans ce cas-là. Je pense évidemment à l'église Notre-Dame. Je pense à la synagogue. Je pense évidemment là. Particulièrement au temple protestant où, eh bien, il est proposé de verser une subvention de 3 500 euros pour participer au coût total des travaux de 34 044 euros. Et nous avons demandé avec l'église protestante unie du Reimsie, eh bien, que les villes concernées, je pense à Villemombe, Livrigargan, Montfermeil, Ronis-Sous-Bois et Pavillon-Sous-Bois, puissent aussi participer. Nous n'avons pas pour l'instant de retour. Et j'espère que chacune de ces villes pourra abonder pour aider, eh bien, l'église protestante unie du Reimsie à pouvoir assurer les travaux qui le prévoient de réaliser. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Écoutez, je vous remercie. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Attribution d'une subvention exceptionnelle au collège Tebjo-de-Zacer. Il s'agit, alors quand on dit collège, vous savez qu'il y a un ensemble, il y a un continuum scolaire sur ce site qui accueille depuis les années 1920 une des rares écoles arméniennes de France suite au génocide de 1915 où, vous le savez, la plupart des Arméniens sont arrivés en France par Marseille et ensuite ont diffusé leur présence à travers l'ensemble du territoire et on les retrouve à Arnaud-Ville-Légonès, on les retrouve à Issy-Mouineau et au Reimsie de façon historique. Voilà. Vous le savez particulièrement, la guerre qui est en cours, qui est en cours, qui s'est terminée par un processus de paix que nous n'avons pas commenté il y a de cela quelques jours, fait que, eh bien, il y a eu des tensions particulières, non pas dans cette école, mais sur les pourtours de l'école et, eh bien, nous avons souhaité participer en demandant à l'État une protection rapprochée par le système Sentinelle. Vous l'avez vu, Vigipirate est extrêmement présent au Reimsie, particulièrement présent au Reimsie, et ce n'est pas un hasard parce que nous avons souhaité qu'ils puissent deux heures dans la journée être en pause sur l'Reimsie et pouvoir assurer une présence plus importante. Vous avez vu également avec la commissaire de police et avec le commandant Rouch, eh bien, j'ai demandé à ce que les forces de police soient également concentrées suite aux différents événements à la fois en Arménie mais aussi les risques de terrorisme et donc ce qui fut fait et la police municipale est extrêmement présente entre la sortie du collège et l'école arménienne Tebrozaser. Voilà, donc il vous est proposé de façon exceptionnelle de participer à hauteur de 2000 euros pour la contribution à la sécurité au sein de l'établissement, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel à une société de sécurité pour compléter l'ensemble des éléments de sécurité que je viens de vous préciser. Voilà. Monsieur Rondepierre. Oui, monsieur le maire. Nous vous remercions pour cette délibération qui va dans le sens du courrier que le groupe Tous pour l'Or ainsi vous avait adressé pour vous sensibiliser sur ces questions et donc évidemment nous voterons pour. Vous l'avez dit, la guerre est terminée il y a un cessez-le-feu on ne va pas le commenter. Néanmoins, il y a quelque chose qui est une réalité nos compatriotes arméniens nous le disent sur le terrain et on le voit aussi aux infos. Les populations civiles du Haut-Karabakh sont dans une détresse telle que cessez-le-feu ou pas c'est très compliqué et du coup ce que nous aimerions savoir c'est est-ce qu'il serait possible que la mairie soit à l'initiative voire avec l'école Tebrozaser pour lancer pourquoi pas une collègue de vêtements justement à destination de ces populations civiles qui sont dans le besoin et qui auront sans doute bien besoin de ce genre d'initiative. Merci. Oui, on a l'impression qu'on est en fusion intellectuelle presque parce qu'à chaque fois qu'on prend des initiatives vous nous soumettez ce qu'on a fait. Voilà, donc mais c'est bien ça permet d'informer moi je trouve que c'est vraiment très très bien au moins les rinciens par vous seront informés. Le Haut-Karabakh c'est 150 000 habitants vous l'avez vu ces populations sont obligées de partir parce que les Aziris vont prendre le territoire et il y a de funestes mémoires des faits importants qui ont eu lieu entre les Aziris et les Arméniens. Donc on est en train de reconstituer au niveau international une poudrière mais c'est le vœu international même si la France n'a que très peu participé à cela. Moi je il y a deux choses importantes. Il y a l'humain et vous avez raison c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la Croix-Rouge non pas locale mais française de voir comment on pouvait être soutien de la Croix-Rouge pour transporter des médicaments et des éléments de première nécessité. Puis le deuxième élément c'est le fait de pouvoir protéger des bâtiments historiques même si le gouvernement a indiqué qu'il protégerait ces monastères la communauté internationale est évidemment auprès de tout cela pour s'inquiéter du fait que ces monastères qui sont les plus vieux du monde qui sont à l'origine d'une des grandes religions et bien soient détruits par les populations asiriques qui vont migrer sur le Haut-Karabar et donc il y a ces deux éléments et bien plusieurs rinciens sont venus me voir fin de semaine dernière pour que nous puissions faire une association de protection des monastères et donc du patrimoine mondial dans le Haut-Karabar et qu'on puisse obtenir des subsides. La ville du Rinci n'est pas là pour apporter des soutiens financiers sur toutes les difficultés du monde et elle n'apportera pas d'aide à cette association là mais il faut mobiliser effectivement lorsque dans le monde des gens qui peuvent un jour venir en France ou avoir des amis et bien il faut impérativement qu'on puisse avoir au moins l'idée d'organiser quelque chose et de mobiliser. J'étais encore avec Michel Nug le premier adjoint vendredi midi dans l'école où j'ai vu ses enfants et ses adolescents qui avaient toutes et tous de la famille encore là-bas pas dans le Haut-Karabar forcément mais en Arménie et j'ai vu cette douleur psychologique du retour d'une agression je pense que c'est ça qui a été vraiment qui est extrêmement mal vécu et c'est pour ça que je pense qu'il faut que la communauté nationale s'émeuve de cela et puisse apporter l'ensemble du soutien je faisais une visite informelle avec Michel Nug et tous les enfants étaient alignés avec leur drapeau français et ils ont chanté la marseillaise bah écoutez voilà ça arrive à d'autres endroits mais ils la connaissent par coeur c'est des français ils sont tous évidemment français mais ça montre encore une fois le soutien à la communauté nationale française et donc je pense que notre regard en tant que rinceien d'avoir accueilli dans ces années 1920 cette communauté meurtrie et d'avoir fait que l'éducation soit la plus belle et la plus réussie parce que c'est 100% de réussite au bac avec des niveaux des niveaux incroyables puisque je crois que c'est 97,25% c'est ça Michel de de très bien de bien ou d'assez bien mais plutôt dans les très bien et dans les bien donc voilà donc c'est on est sur l'excellence je pense qu'il faut faire quelque chose et monsieur Rondepierre vous aviez raison Maïté au cordonnier vous voulez dire quelque chose peut-être est-ce qu'on a le micro mais il faut le micro parce qu'on est filmé donc on va passer très vite il faut que quelqu'un aille la chercher merci voilà très bien merci je voudrais ça marche je voudrais simplement rajouter c'est une école dont je suis un petit peu et dans cette école il y a une dame qui s'appelle Élise Bogossian qui a créé une association donc elle parcourt un peu le Moyen-Orient et actuellement elle se dévoue complètement au Karabakh et c'est une fille qui a une association qui s'appelle Élise Caire donc vous pouvez aller voir sur son site voilà merci de cette information et donc effectivement ces deux enfants sont là ces deux fils qui ont 11 et 13 ans ont joué la liste de Schindler au violon je peux vous dire quand vous avez la marseillaise puis la liste de Schindler au violon voilà bon donc c'est bon voilà merci en tout cas d'avoir indiqué que nous avions une bonne idée madame Raoult oui monsieur le maire simplement je souhaitais revenir sur l'avis de Livry-Gargan à savoir si elle a elle aussi si elle a aussi fait une subvention vous m'aviez posé la question pas plus tard que vendredi c'est cela oui j'ai posé la question et on n'a pas eu le retour donc on vous donnera la réponse pour savoir si elle a l'avis de Livry-Gargan on sait qu'il y a voilà des gens qui sont surtout que l'école est sur son territoire également tout à fait également on se la partage monsieur Rondepierre oui juste pour rebondir sur cette question il se trouve que j'ai contacté la directrice de cabinet de monsieur Martin qui ce n'était pas prévu à l'ordre du jour et ils sont en train d'étudier la question voilà c'était pour répondre je me suis bien j'ai pu le micro je croyais que vous m'aviez coupé le micro la prochaine fois la prochaine fois vous allez prendre ma place je pense que ça ira beaucoup mieux et puis les rassiens seront beaucoup mieux informés que le maire actuel on vous remercie beaucoup monsieur Rondepierre de ces faces ici habituelles faces ici oui c'est pas mal voilà merci qui est pour cette cette délibération unanimité je vous remercie point 1 7 attribution du subvention exceptionnelle à la communauté d'agglomération de la rivière française je vais peut-être laisser la parole à monsieur Rondepierre à monsieur Cuadrado peut-être qu'ils ont des choses à m'apprendre sur la délibération qu'on propose mais bon voilà si jamais ils n'ont rien à m'apprendre je vais quand même poursuivre pour vous dire que l'INEE nous est venu voilà dans la majorité municipale parce que ce qu'a subi cette vallée ces vallées deux vallées en particulier et ces habitants français ou accueillis est quelque chose d'exceptionnel les sinistrés de la vallée de la Roya donc appartiennent à la communauté d'agglomération de la rivière française alors quand on dit rivière française ça fait rêver c'est vrai que c'est un pays qui fait rêver y compris dans cette partie très montagneuse de l'arrière pays méditerranéen mais pour ceux qui ont des amis ou des gens qui le connaissent les gens sont restés dans des états de dénuement très longtemps et pour certains ils le sont encore et donc c'est la raison pour laquelle il est proposé que nous puissions abonder de 1000 euros au profit des populations sinistrées cet argent ira à la communauté d'agglomération de la rivière française et nous écrirons à chacun des villages pour leur apporter notre soutien et si des Rinceyens alors je dis si des Rinceyens nous ont déjà indiqué vouloir apporter des soutiens directs et bien nous saurons pouvoir les soutenir pour que et bien ces habitants là de ces belles vallées françaises et bien passent un Noël le plus agréable même dans le dénuement voilà merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions je passe au vote qui est pour je vous remercie unanimité l'instauration d'une zone bleue temporaire de stationnement sur le territoire communal pendant la période de confinement alors c'est un sujet là strictement rinceyen vous l'avez compris quand on est en confinement et on l'a vécu pendant la période du 15 mars au 11 mai en particulier mais aussi sur une partie jusqu'au 11 juin on a vu des comportements on a analysé les choses et on s'est aperçu que le fait d'avoir rendu la gratuité du stationnement notamment dans la partie commerciale de la ville a fait que les voitures devenaient ventouses c'est à dire qu'elles restaient sans bouger et ce qui a nuit fortement à la commercialité de la ville même si le confinement était de rigueur et donc aujourd'hui nous sommes dans un confinement quelque peu différent puisque les écoliers peuvent aller à l'école peuvent être accompagnés et le télétravail n'est pas absolu et donc c'est la raison pour laquelle on voit quand même des mouvements importants et bien constituant une analyse particulière sur ce sujet il vous est proposé que l'ensemble du stationnement payant devienne en zone bleue c'est à dire qu'on puisse avoir l'autorisation d'une zone jusqu'à deux heures de stationnement hormis les zones de stationnement minute qui existent déjà sur la ville et je n'en citerai que deux sur l'allée Clémencey et sur l'avenue de la Résistance voilà évidemment vous l'avez compris le stationnement au fur et à mesure de l'avancée des travaux notamment des trottoirs et de l'éclairage public sur la mine de la Résistance font que on libère le stationnement puisque les travaux aubert ce stationnement et évidemment les services de police municipales sont informés de ne pas sévir sur la partie de travaux voilà donc là il vous est proposé simplement de remplacer en zone bleue donc qui ne sera pas payante pour la phase de confinement la période de confinement à savoir une zone bleue qui limite le stationnement à deux heures de 9h à 12h et de 14h à 19h du mardi au samedi inclus à l'exclusion évidemment des dimanches et des jours fériés voilà donc ce que je pouvais vous dire le lundi étant un jour où en période normale le stationnement n'est pas payant et donc cette zone ne sera pas en zone bleue pour le lundi aussi voilà je sais qu'en commission il y avait eu plusieurs questionnements et bien on laisse à votre sagacité poser vos questions monsieur Quadrado et madame Raoult madame Raoult oui monsieur le maire j'avais exposé en commission une demande pour une place de stationnement minute au niveau de la boulangerie du plateau je me demande si monsieur Rondepierre est déjà allé les voir pour leur dire qu'il allait vous le demander et que ça serait fait mais bon je voulais savoir si vous avez pu y réfléchir pendant le week-end et si vous envisagez d'y apporter une réponse favorable alors madame Raoult va prendre la parole et va vous répondre voilà elle a été demandée on est en train de faire plusieurs places sur le RACI et cette place a été demandée être faite donc on la fracquant très prochainement on date on attend le devis donc ça veut dire sous trois semaines voilà on va être un peu large si ça peut être sous dix jours on le fera mais sous trois semaines ce qui veut dire que l'administration prend bonne note des trois semaines et va être obligée je laisse mon collègue aller le prévenir merci madame Raoult merci monsieur Quadrado vous n'êtes pas déçus d'avoir laissé la parole à madame Raoult allez-y je laisse toujours la parole aux femmes d'abord ah mais vous ne leur laissez pas la place aussi parce que madame Ribemont à chaque fois elle est derrière donc voilà et vous lui avez pris sa place autre jour je n'aurais pas cafeté mais quand même malheureusement vous cafetez et mal puisque je lui ai proposé ma place ah bah écoutez alors enfin je crois que les rinceurs donc on veut dire que pour madame Ribemont c'est royal voilà ça ne les intéresse pas trop donc on va revenir peut-être à la délibération si vous le voulez moi je voudrais vous réagir vous pouvez me donner tous les ordres ce que vous voulez oui on y revient allez-y oui oui bien sûr simplement nous on voudrait à travers cette délibération vous réaffirmer notre volonté d'instaurer un stationnement gratuit pendant cette période de confinement à plusieurs titres il y a le confinement donc il faut impérativement limiter les déplacements des racéants qui doivent rester normalement en confinement on souhaite également vous rappeler qu'il y a beaucoup de travaux ça vous l'avez dit donc c'est une raison supplémentaire pour accorder cette gratuité et puis c'est une proposition qui avait été faite par mon collègue David Perra pendant la commission vie municipale puisqu'on entend effectivement qu'il peut y avoir une problématique avec les voitures ventouses et donc l'idée était simple c'est devant les commerçants qui sont ouverts de mettre en place temporairement pendant la période du confinement une place minute appelée clic et emporter donc clic and collect c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable là le problème de la zone bleue c'est que ça ne règle pas la problématique du confinement c'est à dire que les rinciens vont être obligés de sortir toutes les deux heures pour remettre leur disque alors que d'ailleurs quand ils avaient le stationnement payant ils pouvaient changer avec leur smartphone puisqu'on peut payer à distance donc pardon j'enregistre votre position monsieur Pereira est intervenu sur le sujet je ne sais pas en commission je ne sais pas si vous voulez enfin non monsieur ok très bien moi je on n'est pas on n'est pas sur du stationnement résidentiel on est sur du stationnement qui avenue de la résistance à l'aide Victor Hugo ou ailleurs fait que on doit avoir un turnover de voiture c'est à dire le fait que les voitures tournent moi je comprends dans vos propos mais dites moi vraiment si j'ai bien compris vous proposez la gratuité du stationnement vous proposez la gratuité du stationnement moi je la propose aussi mais assortie d'une zone bleue pour qu'il puisse y avoir parce que si on ne fait que la gratuité du stationnement moi on va avoir tous les commerçants à dos bon on peut on peut voilà on peut être fiers comme Artaban en disant allez on y va gratuité mais ça n'ira pas dans le sens dans l'intérêt même de nos commerçants et donc il est important qu'on puisse assurer cela et il me semble que ça avait été dit par Véronique Dejeu je peux lui laisser la parole enfin oui parce qu'elle la demande sur le sujet très clairement je ne comprends pas bien et je vous avais dit aussi pourtant on est sur un sujet technique il n'est pas du tout politique que la difficulté elle est de pouvoir serrer des places en stationnement minute et des places qui ne le sont pas ce qui va créer une confusion à la fois et je pense que Patricia Bisouin l'avait précisé elle a été maire adjointe en charge du commerce pendant pas mal d'années et donc elle a bien vécu aussi ces sujets là qui sont que il est très difficile de faire des choses très fines c'est à dire une place qui est en stationnement minute une place qui est en zone bleue voilà ça nous paraît vraiment et surveiller un stationnement minute sur un trop grand nombre de places c'est impossible c'est impossible et donc c'est une vraie difficulté c'est à dire techniquement je pense que c'est très complexe mais encore une fois moi ce que je souhaite c'est trouver la meilleure solution qui permette et c'est quand même nous qui l'avons proposé heureusement d'ailleurs parce que c'est nous qui sommes aux manettes mais qui permette de faire ce turnover Véronique de Jus et Montasser vous voulez dire que je voulais juste dire aussi que cette proposition elle est aussi faite au vu de ce qui a été ce qui avait été mis en place lors du premier confinement où justement la gratuité avait été proposée et on s'est aperçu que les voitures étaient vraiment des voitures ventouses empêchant même parfois le stationnement des services de santé infirmiers libéraux qui devaient passer chez les gens et qui avaient des difficultés à stationner parce que justement les voitures restaient ventouses de plus il est important effectivement avec le click and collect comme l'a souligné monsieur le maire on puisse avoir ce turnover lorsque nous avons la possibilité de faire marcher nos commerces d'aller acheter notre pain et quelques courses on reste pas forcément juste 5 minutes on peut rester un petit peu plus si on fait quelques courses dans différents magasins mais on ne reste pas 2 heures et ça permet quand même d'avoir ce turnover que tout le monde puisse à des moments différents venir se garer au plus proche des commerces pour ne pas circuler dans la ville et libérer pour les suivants alors attendez monsieur Pereira oui allez-y alors le micro voilà merci ah ben il y en a un autre oui et si vous pouviez les oui je demande à la technique de les si il y a différentes personnes qui prennent les micros qu'on les nettoie voilà pour qu'on soit sûr de merci monsieur Pereira je me permets pas de revenir sur la proposition qui a été faite parce que effectivement on l'a très bien expliqué l'idée et je réponds plutôt à ce qui a été à nouveau dit sur la matérialisation de ces places et la difficulté que vous pouviez avoir et rencontrer dans cette matérialisation alors j'ai peut-être pas l'expérience d'adjoint au commerce de madame Biswerne je suis un modeste moi-même commerçant depuis une vingtaine d'années je ne savais pas attendez vous vendez quoi je vous rends du service je peux vous vendre du conseil aujourd'hui je peux vous vendre aussi du conseil mais j'ai vendu pendant des années des voitures si vous vous souvenez bien installez-vous ainsi nous les voitures électriques on prend ça viendra ça viendra vous inquiétez pas mais on ne va pas faire on ne va pas parler de mon activité professionnelle je vais plutôt parler des besoins des commerçants c'est ce que je vous répétais en commission c'était qu'on n'avait pas besoin de deux heures mais que 15 minutes pouvaient suffire largement je rappelle que l'intérêt c'est de se positionner dans une situation de crise sanitaire et de ne pas non plus favoriser les déplacements qui ne sont pas essentiels puisque c'est un sujet qui est en ce moment à l'ordre du jour je reviens sur la matérialisation de ces places on a évoqué ces kakémonos que vous avez fait fleurir dans le Rincis nous informons du port du masque obligatoire sachant que je pense que c'est une loi qui est passée ah oui il n'y a pas besoin vous êtes adepte il ne faut surtout pas rappeler aux gens moi je suis adepte d'une chose c'est de sécuriser les gens de leur rappeler sans cesse les règles et de leur dire qu'on est dans une ville sécurisée voilà mais allez-y alors ce n'est pas ce que j'allais dire mais je pense que de la même manière comme c'est une bonne idée de communiquer et de faire passer une communication c'est une bonne manière de faire passer une communication je pense qu'il aurait été intéressant de poser des kakémonos dans le même esprit devant les commerces ce qui aurait permis également aux Rinceyens qui passaient devant de savoir que ce commerce est ouvert et qui était matérialisé par des places disponibles en 15-20 minutes encore une fois ce n'est qu'une proposition qui me semble pertinente et qui va dans le sens et de la crise sanitaire et de la crise économique que nos commerçants vont connaître merci merci monsieur Pereira monsieur Charly merci monsieur le maire j'ai écouté mes amis et mes collègues conseillers municipaux monsieur Cuadrado et monsieur Pereira vous le savez on a également été dans l'opposition pendant un certain nombre d'années avec madame Virginie Ténelier et puis ensuite avec madame Sonia Bofremez et on avait toujours plein de bonnes idées qu'on voulait développer dans tous les sens un peu parfois de manière un peu débordée et on s'est aperçu en réalité qu'il fallait se heurter et être confronté à un principe qui est celui qui doit être mis en place lorsqu'on est à la tête d'une ville c'est celui de la cohérence dans l'exercice de l'action municipale donc en réalité aujourd'hui nous on entend ce que vous dites mais ce que vous demandez ça s'inscrit j'allais dire à contre-courant des principes qu'on vient de citer à savoir qu'il faut qu'on ait des règles qui soient lisibles pour tout le monde qui soient visibles pour tout le monde et qui soient également compréhensibles pour tout le monde à la fois pour les services municipaux qui doivent les mettre en application mais également pour les Rhinciens qui doivent pouvoir les comprendre les assimiler les mettre en place de manière très rapide étant précisé par ailleurs que la crise sanitaire on espère en tout cas sera d'une durée ponctuelle donc il faut mettre en place des mesures adéquates adaptées par une situation ponctuelle et pas sur une situation qu'on n'espère pas qu'elle sera totalement indéfinie donc en réalité aujourd'hui ce que vous nous proposez c'est quelque chose qui est extrêmement difficile voire impossible à mettre en place et qui est encore plus difficilement compréhensible pour les Rhinciens nous ce qu'on vous propose c'est de maintenir les arrêts minutes qui effectivement correspondent à des besoins et de transformer la zone qui était autrefois qui est aujourd'hui encore payante en zone bleue c'est à dire que ça reste gratuit mais pour une durée limitée à deux heures mais on ne peut pas transformer la totalité de l'avenue de la Résistance en zone totalement gratuite et en même temps mettre des petits bouts de l'avenue de la Résistance en arrêts minutes sinon on va avoir des successions d'arrêtés municipaux avec des successions d'erreurs possibles et en réalité on aura une réglementation qui ne servira absolument à personne donc nous ce que nous pensons monsieur le maire c'est ce qu'il vous propose c'est de mettre en place un système qui soit le plus adapté et qui soit surtout en lien avec la réalité du sujet les gens ont besoin d'avoir un turnover au niveau des places de stationnement pour pouvoir aller fréquenter les commerces c'est ce qu'on met en place sur une durée maximale de deux heures mais mettre une gratuité totale il y a le problème des voitures d'antouse et en même temps si on va dans le sens totalement à l'excès inverse mettre des arrêts minutes de 5 ou 10 minutes et bien c'est pas possible non plus de demander à des personnes de faire leur course en si peu de temps donc encore une fois nous ce que vous ce qu'on vous demande c'est de nous rejoindre dans j'allais pas dire la réalité mais véritablement dans le concret dans l'action de terrain et pas dans des idées qui sont malheureusement totalement inapplicables en pratique merci monsieur rondepierre alors je vais pas redire à monsieur charny ce vieil adage quand on veut on peut mais je vais rebondir sur la question de la cohérence et effectivement c'est important d'être cohérent nous notre cohérence c'est de protéger les rincéens bien sûr on comprend l'histoire des voitures ventouses qu'il faut limiter etc il faut que les commerçants puissent avoir développé leur activité mais restons cohérents je vais vous donner l'exemple de certaines villes même en Seine-Saint-Denis qui appliquent le principe du macaron pour protéger les riverains c'est à dire qui donnent un, deux voire trois quand c'est possible macarons par famille pour qu'ils puissent être protégés quand ils stationnent dans leur ville et là le problème et ça ça n'est pas cohérent désolé de le dire c'est qu'on va demander à des rincéens qui sont peut-être en télétravail parce qu'il y a le confinement etc de sortir de chez eux toutes les deux heures pour changer leur disque voilà et ça je pense que le système du macaron est peut-être à imaginer monsieur Rondepierre vous n'imaginez pas que les autres puissent réfléchir c'est systématiquement ça vous avez une bande qui est constituée de la majorité municipale et il n'y en a aucun qui réfléchit mais aucun et je suis le chef de cela mais je ne réfléchis jamais évidemment les rincéens l'ont constaté d'ailleurs vu des résultats ils se sont dit tiens lui il réfléchit pas on va les lire on va même le réélire et on a pour quel résultat bah oui écoutez vous n'allez quand même pas vous targuer d'un résultat de votre chef de file il ne faut quand même pas exagérer à moins que ce soit vous mais on n'est pas dans ce débat là vraiment c'est vraiment dommage de faire tourner les choses en étant assez irrespectueux mais systématiquement c'est à dire vous ne pouvez pas vous exprimer avec votre ami quadrado sans donner des leçons à tout le monde le conseil municipal ça va tomber un jour c'est à dire qu'on va dire stop on n'en veut plus parce qu'ils en ont assez au niveau de la majorité d'avoir des leçons en permanence vous êtes toujours en train de dire vous là au bout de la table dans la majorité de la table vous n'avez jamais réfléchi à rien mais moi j'arrive je suis fier très fier j'arrive et je connais tout ce qui se fait de bien ailleurs et je sais parfaitement qu'en mettant un macaron dans une ville qu'on connait bien bah ouais mais la ville que vous connaissez bien qui est pâle rincie il y a plus de voitures dans chaque et je connais bien le nombre de voitures par foyer vous voyez et si on mettait ça en place ah bah oui bah on n'aurait pas la place pour mettre le nombre de voitures qui convient évidemment qu'on y a réfléchi vous croyez pas quand même qu'on est à côté complètement de la plaque systématiquement et bien un jour on va faire vie ma vie chiche mais on vous met 24 heures parce que je voudrais pas mettre en danger en danger la rincée mais alors écoutez je vous les mets et puis vous prenez les décisions pendant 24 heures en se disant qu'elles seront pas pérennes quand même parce que je voudrais vraiment pas mettre en danger les rincées et là on verra le donneur de leçon mais on va voir mais vous savez que le grand sourire charmeur etc tout y est dans la démarche tout y est mais le problème c'est qu'il faut réfléchir juste une étape après une étape de plus donc si vous pouviez dans vos interventions faire en sorte que vous respectiez la majorité municipale que vous soyez pas d'accord avec nous je le comprends et je le conçois mais on a déjà parlé de ce sujet là à plusieurs reprises à déjà deux reprises c'est bien qu'on débatte devant la caméra et c'est bien que vous disiez que vous voulez la gratuité du stationnement mais je redis qu'il est très difficile dans une avenue de la résistance dans une allée Victor Hugo par exemple de faire en sorte que eh bien on ait une partie j'avais cité l'exemple de l'allée Victor Hugo une partie qui soit en stationnement minute et une partie qui soit en zone bleue ou autre chose voilà et l'objectif on le perd de vue complètement il faut faire tourner les voitures là où il y a des commerces voilà et effectivement évidemment il y aura une tolérance vous en doutez sur la partie résidentielle parce que évidemment je connais l'allée du jardin anglais monsieur Salle la connait bien il y habite et vous croyez qu'on sera là à demander à tous les Rhincéens qui habitent sur place de changer leur disque toutes les deux heures je crois qu'avec Michel Nug on va évidemment mettre ça en place pour qu'il y ait un discernement nécessaire et suffisant pour que la vie soit équilibrée les gens qui sont en télétravail on prendra en compte mais ceux qui sont en télétravail et qui voudront se garer dans l'avenue de la résistance ça sera pas possible ça sera pas possible si ce n'est qu'ils pourront se mettre deux heures mais on ne peut pas répondre aux demandes des commerçants qui ont ce besoin de turnover et répondre aux gens qui font du télétravail avenue de la résistance je parle avenue de la résistance évidemment dans la zone résidentielle les choses sont complètement différentes donc vous voyez on a un tout petit peu réfléchi on fait des réunions et puis on travaille avant les réunions vous voyez et je demande à tous les adjoints de travailler avant chaque réunion et on a des propositions en plus de la majorité municipale qui sont vraiment frappées au coin du bon sens et je n'oublie pas l'administration qui est là non seulement pour nous soutenir et pour nous apporter évidemment des éclairages toujours très positifs et intenses voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions s'il n'y en a pas et bien je vais passer monsieur Quadrado c'est pas un débat non c'est pas un débat mais vous voyez vous pouvez nous inviter à vos réunions nous aussi on a des bonnes idées et manifestement mais ça on avait compris que vous aviez des bonnes idées et qu'il n'y en avait que vous simplement ce débat prouve une chose prouve une chose c'est qu'on manque de place de stationnement dans cette ville y compris dans les cas de confinement et en dehors des cas de confinement donc en 6 ans pas de place supplémentaire de stationnement j'espère que dans les 6 années à venir on en aura un peu plus ne serait-ce que pour les rinciens mais aussi pour les commerçants donc on s'abtiendra sur votre proposition très bien et je vais vous faire une confidence on a plein de projets sur le sujet de la circulation et du stationnement vous vous en doutez mais on va pas vous les donner à l'avance parce que vous seriez capable de dire mais bon écoutez vous savez vous êtes malheurs tous les deux les adeptes lorsque les événements vous dépassent feignez d'en être les organisateurs c'est vraiment alors ça la typologie mais tout le temps tout le temps tout le temps oh là là je vous assure je crois que ça fatigue un peu tout le monde moi ça m'amuse alors continuez à m'amuser et voilà je pense que c'est important merci beaucoup qui est pour cette délibération qui est contre qui s'abstient positivement ça va comme ça très bien écoutez voilà voilà vous êtes très beau merci beaucoup 1.9 approbation d'une convention partenariale entre l'état et les villes du Rinci et de vie de monde pour la mise à disposition d'un travailleur social au commissariat du Rinci autorisation donnée au maire de signer la convention c'est un sujet évidemment extrêmement important et auquel on ne pense pas a priori quand on est un citoyen c'est la difficulté que certaines en particulier de nos concitoyennes peuvent subir à l'intérieur de leur foyer particulièrement ça n'est pas que cela il peut y avoir aussi de grandes difficultés entre voisins il peut y avoir aussi des difficultés liées à des mineurs fragilisés primo délinquants ou autres on peut avoir toutes les catégories de gens qui sont en difficulté donc sociale mais qui sont amenés à subir des agressions psychologiques et physiques et donc j'avais souhaité pendant la campagne des élections municipales et c'était un engagement fort que nous puissions avoir un travailleur social au sein même du commissariat de police je profite de l'occasion pour rendre hommage évidemment aux forces de police et au travail qu'ils font avec souci de bien faire mais il y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas formés et en particulier ceux-là c'est la raison pour laquelle je vous propose l'approbation de cette convention partenariale entre l'Etat qui financera un poste donc d'assistante sociale ou d'éducatrice puisque en général à 90% les personnes qui travaillent dans les commissariats et qui sont travailleurs sociaux et bien sont des éducateurs éducatrices ou des assistantes sociales et donc je pense que nous aurons j'espère la possibilité et bien d'embaucher une personne cette personne sera embauchée par la ville de Villemonde puisque c'est la ville la plus importante et nous participerons à hauteur de la collectivité c'est à dire on a une cote mal taillée l'Etat devrait participer à hauteur de 65 à 70% sur le salaire de la personne qui sera embauchée et le Rincis devrait participer à hauteur de 5 à 6 000 euros donc par an voilà et donc je pense que ça peut nous apporter beaucoup évidemment j'ai posé beaucoup de questions j'ai rencontré des assistantes sociales en compagnie de Chantal Rathaud d'autres circonscriptions qui avaient ces missions là sont des gens évidemment extrêmement engagés quand vous rencontrez l'assistante sociale du commissariat de position d'Aubervilliers vous vous dites la personne doit être charpentée c'est une personne très charpentée mais qui peut encore apporter énormément et je veux dire que c'est beaucoup d'émotion quand on parle avec des gens comme cela mais si on veut faire face aux violences conjugales intrafamiliales aux situations de détresse et de vulnérabilité il est très clair qu'il faut qu'il y ait un accompagnement social et cet accompagnement social ce n'est pas forcément le service social de la ville qui est en mairie mais il faut que ça soit au commissariat et donc 7 heures de travail dans une journée ça ne suffit pas puisque vous le savez le commissariat est ouvert 24 heures sur 24 mais ces personnes reprennent les dossiers lorsqu'elles ne sont pas là pour pouvoir suivre à la fois les personnes agressées et aussi les agresseurs parce qu'il arrive que des agresseurs soient des gens comme vous et moi et qui à un moment ont perdu pied et donc il faut pouvoir redresser la barre sociale de tout cela avant que la police ou la justice même ne fasse son oeuvre et donc c'est un sujet vraiment très important voilà j'espère que j'ai été assez éclairant sur ce sujet et je suis très très heureux qu'on y arrive et je vous informerai évidemment des différentes démarches la ville de Ville de Monde est évidemment d'accord et l'état évidemment voilà et donc on a transmis le projet de délibération on a dit un très général des services à la ville de Ville de Monde pour qu'elle s'en saisisse le maire de Ville de Monde avec qui j'étais encore ce matin évidemment m'a confirmé son désir d'aller jusqu'au bout je ne sais pas s'il y a des questions s'il n'y en a pas je vais passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie alors attribution d'une garantie d'emprunt à l'Ogeo Habitat pour la réalisation de trois logements locatifs conventionnés conventionnés par l'état au 38 allée du Château d'Eau comme nous le faisons à chaque fois et bien il s'agit l'objectif étant d'augmenter le nombre de logements conventionnés sur le Rincis pour tendre vers les objectifs de la loi SRE je dis bien tendre vers je vous rappelle qu'en 2014 la ville avait 4% de logements conventionnés elle en a 8,25% aujourd'hui et quelques opérations vont faire que le nombre de logements va augmenter mais je souhaite vraiment que sur ces sujets là on ne fasse pas peur au Rincis parce que les gens qui habitent dans ces logements se sentent stigmatisés et ce sont des gens comme vous et moi évidemment des gens qui font partie de vos amis qui font partie du Rincis et des familles Rincis je pense qu'il ne faut pas les stigmatiser donc c'est simplement l'attribution de cette garantie d'emprunt que nous faisons et que mon prédécesseur faisait également pour eh bien ce bailleur social voilà ce que je peux vous dire s'il n'y a est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions eh bien je vous propose d'approuver cette délibération ah monsieur Salle pardon pardon je vous avais posé une question en commission sur la qualité financière de la société le Géo compte tenu du fait que les garanties d'emprunt c'est pas c'est pas anodin et que la ville a déjà donné beaucoup de garanties d'emprunt c'est un risque non théorique donc alors vous dites que c'est un risque non théorique mais en fait les garanties d'emprunt accordées par la ville dans le cadre d'opérations de logements conventionnés par l'état ne sont pas plafonnées ne donnent pas lieu à la constitution de provisions obligatoires et donc vous avez raison il faut quand même regarder l'OGO c'est une structure importante d'ailleurs il me semble que monsieur Rondepierre a dû répondre à une partie de vos questions monsieur Quadrado aussi parce que omniscients qu'ils sont omniscients qu'ils seront toujours voilà mais on va vous donner les éléments on les enverra effectivement à monsieur Salle en particulier voilà qui est pour cette délibération unanimité je vous remercie détermination des modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux il s'agit en fait de se mettre dans les règles de la loi qui permet aux élus locaux et bien d'avoir des formations et il s'agit tout simplement d'approuver les orientations données à la formation des élus de la collectivité telles que présentées si avant c'est à dire que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions afin de leur permettre de faire face à la complexité de la gestion locale complexité de la gestion locale et à la nécessaire compétence qu'appelle la responsabilité élective ça c'est très important nécessaire compétence qu'appelle la responsabilité élective qu'une formation sera obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation qu'un tableau retraçant les actions de formation des élus financés par la collectivité sera annoncé chaque année au compte administratif et donnera lieu à un débat au sein de l'assemblée délibérante c'est la loi voilà et donc je propose que nous fixions à 2% du montant total des indemnités à l'eau aux élus le montant prévisionnel des dépenses de formation voilà est-ce qu'il y a des questions monsieur Perreira est-ce qu'on peut donner la parole à monsieur Perreira voilà monsieur le maire nous savons tous autour de cette table à quel point vous êtes attaché à l'excellence du Rhincy et la formation des élus est un moyen d'y parvenir vous venez de le lire d'ailleurs notre groupe a d'ores et déjà entrepris une formation pour répondre au mieux aux attentes des RSC1 est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le montant en euros que représentent ces 2% 3500 euros alors je me permets donc ça veut dire qu'on prévoit 90 euros pour chacun et bien vous saviez combien c'était alors ou alors vous êtes un commerçant qui calcule très vite je suis un oulala mais c'est un ordinateur monsieur c'est l'intérêt c'est l'intérêt d'avoir vous posez des questions d'ailleurs les réponses soyez satisfaits d'avoir une opposition formée et omnisciente donc vous prévoyez 90 euros de formation par élu autour de cette table beaucoup d'entre nous aimeraient pourtant approfondir leur connaissance sur la gestion de la ville c'est finance son organisation et aussi et je sens que vous allez apprécier ce parallèle je trouve assez étonnant que vous proposiez à cette assemblée le taux le plus faible pour se former dans l'intérêt des Rinceins alors que vous avez décidé de percevoir la rémunération maximale vous concernant lors de la délibération précédente ça c'est royal ça c'est d'une dignité je remercie je remercie d'apprécier je ne vous conseillerais pas d'être commerçant Rincean parce que vous ne leur ressembliez pas parce que vous savez ils sont quand même un peu plus nobles que vous je trouve oui vraiment parce que c'est petit ça mais c'est pas grave ça vous ressemble peut-être peut-être je me permets je me permets mais en plus c'est pas vrai et en plus c'est pas vrai je me permets vous avez menti monsieur et faut pas mentir aux Rinceans surtout quand il y a la caméra voilà ça c'est pas vrai je me permets monsieur puisque encore une fois vous permettez mais vous avez raison vous pouvez tout vous permettre dites moi combien vous voulez et non mais dites moi combien vous voulez de formation et on dira aux Rinceans que vous voulez 10 000 euros 20 000 euros allez-y allez-y en cette période vraiment voilà allez-y monsieur Pereira demandez ce que vous voulez comme montant de formation et je le mettrai au vote c'est mensonger ce que vous venez de dire pour partie dites moi combien vous voulez comme formation je le mettrai au vote je demanderai à la majorité de ne pas le voter mais je proposerai au vote votre proposition monsieur Pereira on va jusqu'au bout la formation des élus est importante vous venez de le dire vous n'avez pas suffisamment vous êtes un commerçant qui connait plein de choses mais vous n'êtes pas assez formé pour la gestion municipale alors que vous vouliez être maire bon après on comprend pas très bien mais c'est pas grave vous voulez me tacler sur certaines choses allez-y venez 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 il n'y a pas de problème moi je vous dis dites moi avec votre groupe combien vous voulez on va le présenter au vote allez-y donc monsieur si je puis me permettre oui bah répondez à ma question je vais je vais reformuler parce qu'encore une fois je ne vous ai pas fait d'attaque personnelle ah bah monsieur le jour le jour où je vous fais la même chose le jour où je vous fais la même chose vous me direz mais je ne vous ferai pas parce que moi je suis respectueux je suis respectueux monsieur je n'ai pas coupé la parole monsieur quand on veut être maire il faut aussi être respectueux des gens et pas faire ce genre de choses vous voyez donc je respecte encore une fois la fonction j'ai encore une fois ah oui pas l'homme c'est ça vous respectez la fonction mais pas l'homme je si je puis me permettre encore une fois je ne vous ai pas coupé et je respecte le règlement de cette de cette assemblée j'ai attendu que vous terminiez j'aimerais que vous terminiez que vous me laissiez terminer s'il vous plaît donc je vous disais je défends l'idée comme je vous l'ai défendu au dernier conseil municipal l'idée que un maire doit être présent à temps plein et ça reste mon point de vue et de ce fait ce qui motive ma logique de vous dire que vous ne devriez pas toucher de l'indemnité dans son intégralité ce n'est que mon point de vue c'est pour ça qu'on a porté deux listes différentes j'ai voulu être maire et visiblement l'humilité de ma personne dit que c'est pas parce que j'ai voulu être maire que je pense savoir tout sur tout et je pense encore une fois que ces formations et encore une fois si c'est un droit qui est donné aux élus c'est pour que ils puissent de jour en jour s'améliorer et devenir meilleurs je suis d'accord avec vous alors proposez proposez combien encore une fois moi je vous propose d'augmenter cette participation combien vous êtes le seul décideur in fine autour de cette table et je vous laisse prendre cette décision attendez vous vouliez être maire vous êtes un éminent responsable d'une grande liste locale municipale du Rhincy dites moi combien enfin écoutez non non attendez je vais pas faire de débat itératif il y en a un petit peu assez de faire ces genres de choses donc monsieur Pereira dites moi combien c'est tout dites moi vous voulez pas 90 euros par élu vous voulez combien combien vous auriez présenté si vous aviez été maire vous qui êtes le roi du calcul aujourd'hui si je puis si ce n'est pas moi qui suis au bout de la table c'est vous mais vous posez une question vous dites que c'est passé combien c'est simple c'est un mot combien on vous a proposé d'augmenter cette participation de combien on a proposé d'augmenter ce pourcentage vous avez dit que ce n'était pas nécessaire qu'on resterait à 2% vous avez dit que votre équipe était très bien et très compétente point moi je vous fais remarquer qu'il aurait été judicieux de l'augmenter et que 90 euros par élu ça me semble peu oui en restant très calme après cette fait quand même un peu tacler c'est pas un tacle c'est pire que ça c'est vraiment et puis c'est c'est mensonger c'est simple ma question c'est combien puisque vous avez étudié tous vos dossiers vous voulez être maire vous savez combien on doit combien il faut pour former un élu parce que tout le monde n'a pas la même formation des niveaux des niveaux très on n'a pas d'égalité sur ce sujet là combien c'est simple puisque vous avez une formation en plus vous savez combien ça coûte combien écoutez je vous ai répondu je considère non mais répondez-moi répondez-moi je vous réponds je pense que c'est à vous qui êtes d'accord vous ne me répondez pas très bien écoutez posez encore des questions comme ça qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi j'essaye de répondre à tout le monde et puis quand on vous renvoie une question parce que vous dites que c'est pas assez je vous dis combien et vous me dites c'est à moi de fixer mais c'est pas à moi de fixer puisque vous estimez moi j'estime que c'est suffisant je vais pas à moi voilà c'est tout qu'est-ce que vous voulez je vais pas vous imposer des choses si jamais vous me dites moi vous savez ce que j'aurais fait j'aurais été à votre place j'aurais bossé déjà mes dossiers au lieu de le faire au dernier moment voilà premièrement deuxièmement vous savez ce que j'aurais fait j'aurais regardé un peu les coups des formations en disant je sais pas formation à l'expression orale comment être compris comment parler correctement en étant compris vous voyez je sais ce que j'ai dit lorsque j'entends ce que vous avez compris vous voyez par exemple bon et bien il y a des formations comme ça à tout âge vraiment tout le monde après la formation sur les finances locales la formation sur la commande publique la formation sur la sécurité la formation sur comment monter un programme culturel la formation sur comment assurer la sécurité d'un parc aquatique etc oui moi j'aurais fait ça et j'aurais dit au maire écoutez ça coûte tant et moi j'ai besoin de ça et je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme ça ben au moins c'était argumenté c'était pas des choses en l'air qui vous retombent dessus à chaque fois oui enfin vous pas moi et voilà quoi vraiment c'est comme ça moi je vois les débats c'est à dire que qu'on soit pas là on arrive un peu en dilettante tiens on va poser une question deux questions ou alors on va répéter toujours les mêmes questions je trouve que c'est pas ça la construction la démocratie le débat démocratique s'il y a une opposition c'est pour que on soit dans le coeur des sujets et là il y a un sujet voilà c'est tout moi c'est ma position et c'est bien que vous en ayez une autre mais au moins il faut l'argumenter voilà monsieur Quadrado alors le débat démocratique ce n'est pas de faire passer les propos de l'opposition en dérision à chaque fois le coût justement d'une formation à peu près une journée ça va coûter 1000 euros par personne on ne demande pas 1000 euros monsieur le maire car vous le savez il y a aussi le DIF élu donc en fait les indemnités les indemnités juste un truc monsieur je peux finir juste une chose si c'est pour nous donner des leçons pas du tout je termine ma démonstration le DIF je le connais par coeur mais moi j'ai pris le parti de pas donner toutes les informations surtout parce que sinon l'assemblée elle va pas se tenir et donc vous allez nous réexpliquer le truc je vous ai posé moi une question en vous disant vous dites 1000 euros par élu ok on est 33 33 000 euros c'est tout est-ce que les R1C1 voudraient 3500 euros ou 33 000 euros point la question elle est là et puis c'est tout parlez pas du DIF et tout ça je les connais par coeur vous savez j'en ai fait des formations mais c'est moi qui ai plutôt formé les autres donc c'est tout et dans le courant de ma carrière on va pas aller là dessus je voudrais simplement terminer je voudrais que ce soit noté au procès verbal le non respect du règlement intérieur du maire qui m'a coupé la parole simplement et bah cette fois-ci elle est coupée le témoignage vient de vous la couper terminez terminez voilà comme ça vous pourrez faire des papiers tant que vous voulez monsieur parce que c'est pas comme ça que ça se passe on a pas un débat itératif depuis le début depuis le début on intervient une fois on pose des questions je réponds et c'est terminé c'est comme ça je vais pas laisser poser ma question c'est simplement comme ça monsieur mais pas 50 questions à chaque fois vous êtes un groupe vous renvoyez la balle pour que justement la règle qu'on a fixée ne soit pas respectée et puis c'est tout écoutez je vais pas vous l'expliquer à chaque fois c'est à chaque fois vous voulez me faire monter vous ne ferez pas monter monter et tout ira bien voilà terminé est-ce qu'il y a d'autres questions pas d'autres questions sur le sujet et bien écoutez je vous propose de 2% monsieur Salle pardon pardonnez-moi je voulais juste faire une petite explication de votre compte tenu du fait qu'il y a effectivement d'autres moyens de financement de la formation et nous nous abstiendrons puisque nous considérons que c'est de la responsabilité de la majorité municipale de voter un montant et nous ferons avec le montant qui sera voté merci monsieur Salle qui est pour qui est contre qui s'abstient merci beaucoup alors ensuite mise en place du forfait mobilité durable au bénéfice des agents de la ville pour les déplacements domicile travail effectué à vélo je vais laisser la parole à Véronique il faut qu'elle s'attende à des questions mais pourquoi on n'a pas donné 2 fois plus ou 3 fois plus ou 4 fois moins voilà merci oui merci monsieur le maire donc effectivement afin d'encourager le recours à des modes de transport alternatif et durable la loi d'orientation des mobilités de décembre 2019 permet et prévoit la possibilité d'attribuer à un forfait mobilité durable dans le cadre des déplacements domicile travail en effet la part des émissions des gaz à effet de serre dû au transport à hauteur de plus de 30% et sur ces 30% plus de 56% sont dus aux véhicules particuliers la qualité de l'air est un enjeu majeur et la ville du Rhincy est particulièrement attentive et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de pouvoir mettre en place ce forfait mobilité durable pour les agents de la ville pour tous les agents de la ville quel que soit leur statut à la condition bien sûr qu'ils s'engagent à venir en vélo électrique ou non au moins 100 jours dans l'année ceci sera noté ou du moins garanti par un engagement sur l'honneur en fin d'année une fois l'année écoulée le personnel s'engage sur l'honneur à être venu en vélo électrique ou non et l'année suivante le forfait lui est versé le montant du forfait est de 200 euros les règles ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le privé puisque le privé effectivement a un montant supérieur mais les règles sont celles-ci 200 euros par an pour le personnel municipal merci Véronique est-ce qu'il y a des questions madame Ribbon est-ce que vous avez le micro oui merci en fait ce forfait on n'est pas peut-être obligé de le limiter au vélo électrique ou pas on peut aussi l'étendre au covoiturage est-ce qu'il est prévu de le de le changer très bien de l'agrandir de modifier en fait la délibération ou le c'est ça pour intégrer le covoiturage des oui alors en fait notre objectif il est de limiter l'utilisation de la voiture c'est vrai que quand on fait du covoiturage on divise par deux le nombre de voitures ou peut-être par trois ou par quatre quelquefois mais notre objectif c'est vraiment de limiter de façon drastique et donc de donner un objectif effectivement plutôt que vélo mais je vais laisser Véronique Dejeu compléter ce que j'aime je peux aussi rajouter effectivement avant de proposer ce forfait on a un petit peu réfléchi et on a regardé rapidement les lieux d'habitation des employés municipaux qui pour la majeure partie n'habitent pas forcément près les uns des autres ou beaucoup habitent sur la ville du Rhin-Cy ou très proches et ne prennent pas forcément la voiture pour venir et quand ils prennent la voiture ils n'habitent pas les uns à côté des autres et donc par conséquent le covoiturage n'apporte pas une réelle valeur ajoutée voilà je tenais aussi à préciser malgré que vous n'ayez pas posé la question qu'on s'est penché aussi sur les engins de déplacement personnel motorisé trottinette gyropode motoro etc qui sont effectivement nommés nominativement dans la loi par rapport aux privés mais qui ne sont pas du tout cités pour le public donc pour l'instant nous avons nous avons vraiment préféré valoriser le vélo électrique ou non comme vous avez réfléchi à ça il a été mis en place un plan de mobilité administration ou pas sur la ville un plan de mobilité administration alors on est dans une ville plus petite que celle que vous avez l'habitude c'est un sujet qui doit être traité en fait fin février puisque en fait la nouvelle directrice générale des services qui est juste à mes côtés nous avons beaucoup parlé quand elle est arrivée de nos objectifs qui visent à faire que nous puissions avoir l'ensemble des chapitres concernant la qualité de vie mais au travail mais aussi avant et après le travail et donc effectivement ce dossier là doit être traité fin février et donc évidemment on donnera des informations au conseil municipal sur chacun de ces sujets là voilà merci de votre question je vous en prie madame plus près parce que sinon on ne va pas pouvoir entendre à l'enregistrement est-ce que des actions sont prévues autour de ça c'est à dire que prendre son vélo c'est bien est-ce que par exemple pour le stationnement et pour la sécurité des agents qui viennent travailler à vélo est-ce qu'il est prévu un parking est-ce qu'il est prévu des vélos renus des pistes cyclables pardon alors elles ne seront pas spécifiques au personnel municipal mais voilà sur le plan vélo enfin il y a une étude qui est en cours sur ce sujet là enfin qui est en cours qui va être lancée sur le stationnement alors sur le plan vélo lui-même au global sur la ville et pour le personnel municipal le premier adjoint nous a proposé différents emplacements qui seraient en fait en fonction des lieux de travail d'un personnel puisqu'on a quelques personnels qui sont en dehors de la mairie et du centre administratif à les baratins et donc sur chaque site en fait on aura un espace vélo voilà qui serait l'objectif étant qu'il soit sécurisé et en particulier pour les agents de la mairie pour ne pas avoir tous les vélos on espère qu'on aura un grand succès sur le parking qui est juste derrière une partie d'entre eux seront en fait juste à l'arrière de la police municipale et en limite entre le centre administratif et le tribunal donc juste à l'arrière donc ça permettra d'avoir une sécurisation complète de ces vélos voilà la médiathèque c'est la même chose l'agora et j'en passe le parc aquatique etc voilà merci de vos questions merci beaucoup madame monsieur Rondepierre merci monsieur le maire alors évidemment nous voterons pour la mise en place de ce dispositif gouvernemental qui va dans le dans le bon sens je suis par ailleurs ravi de lire sur la délibération que je cite la qualité de l'air est un enjeu majeur de santé publique néanmoins je trouve simplement dommage que parfois vos paroles se contredisent dans vos actes comme par exemple quand vous faites tourner un véhicule en continu un véhicule polluant de la ville pour nous dire de rester chez nous en plein confinement ce que nous savons déjà pertinemment ou encore quand vous faites imprimer c'est moins polluant qu'une 4L ou on les voit encore en ville merci de me laisser terminer 400 affiches pour nous dire de porter le masque que nous savons pertinemment aussi et le problème c'est que il vous arrive parfois de sacrifier les enjeux environnementaux au bénéfice de coûts de communication et donc je vous invite très modestement pourquoi pas à faire tourner un véhicule pour informer c'est important mais pourquoi pas un véhicule électrique ou un vélo ou d'autres supports qui n'iraient pas à l'encontre des enjeux environnementaux vous êtes un visionnaire tout confirme que vous êtes un visionnaire il le croit il le croit en plus il est là voilà on l'a il est parmi nous on le cherchait depuis 2000 ans mais il est revenu voilà écoutez vous le savez bien on en a déjà parlé l'ensemble des véhicules non utilitaires vont être des véhicules électriques une partie de la flotte des véhicules utilitaires va passer au gaz enfin c'est des sujets qu'on a déjà évoqués alors à chaque fois qu'on évoque des sujets vous revenez à la séance d'après en disant dites donc ça serait peut-être bien que plutôt que voilà ça vous gêne d'avoir une voix vous vous avez utilisé des véhicules et c'est votre liberté propre ou à votre groupe qui pollue énormément on vous a rien dit enfin c'est quoi cette façon de dire aux autres dites donc il faudrait peut-être respecter voilà moi je vais vous proposer dans un prochain conseil municipal pas tout de suite parce que j'ai demandé une étude pour qu'on puisse aide pour qu'on puisse rentrer dans la zone dans la zone ZFE voilà alors vous regarderez ce que ça veut dire vous verrez machin etc la zone ZFE c'est contraignant c'est évidemment ça peut s'appliquer à tout le monde mais ça se réfléchit et ça peut être effectivement l'objet d'une consultation populaire au Rhincy où on posera la question au Rhincyen avec d'autres questions est-ce que vous êtes d'accord de rentrer dans une ZFE évidemment on n'est pas à contrario arrêtez de nous dire qu'on a des véhicules qui sont polluants j'ai changé tous les véhicules des services techniques sur le mandat on a divisé par deux la facture d'essence enfin l'impact carbone on est en train de calculer sous l'égide de Véronique Dejeu le bilan carbone de la ville on est quand même sur des résultats qui sont extrêmement positifs il faut regarder ce qui se faisait avant alors évidemment on peut arriver comme ça en se disant ça y est tout va se faire laissez-nous un tout petit peu de temps pour que ça s'applique au fur et à mesure et qu'on fasse les choses peut-être pas comme d'autres communes d'ailleurs on ne sera pas à l'égal d'autres communes mais je pense que notre ambition si on a mis en place la taxonomie verte c'est pas de la com la taxonomie verte il n'y en a pas un qui a eu l'idée sauf que vous pourrez peut-être trouver cette idée chez vos amis là mais franchement ça veut dire que chapitre par chapitre article par article on aura une spécificité verte dans le sens où on essaiera d'améliorer l'impact carbone l'impact environnemental donc voilà quoi c'est tout donc là on pense que ça va dans le bon sens on va voir on reviendra vers vous pour savoir si quelques agents ou plusieurs agents et j'espère plusieurs dizaines d'agents et bien passeront au vélo au moins 100 jours pour pouvoir obtenir cette aide de 200 euros mais c'est pas l'aide qui est importante c'est effectivement de passer à l'acte voilà et donc on espère pouvoir le faire mais vous savez dans tous les sujets de la gestion on va pouvoir vous voir sortir comme effectivement de votre boîte à toujours dire des choses un peu incroyables moi je suis désolé mais comme vous n'êtes pas aux manettes vous ne savez pas combien de contraventions sont posées par la police nationale aux gens qui ne portent pas le masque ils sont très nombreux quand on regarde comme ça la population sur les voies du Rhincy on se dit finalement ils ne sont pas très nombreux mais le premier adjoint pourrait vous dire combien de contraventions sont posées par la police nationale pour des défauts de port de masque c'est énorme et si j'ai pris cette décision qu'est-ce que j'en ai à faire écoutez on est en début de mandat qu'on soit en début ou en fin d'ailleurs c'est la même chose et vous me dites que c'est de la com et bien j'aurai peut-être des gens contre moi mais moi je veux sécuriser la population je veux voilà que ça rentre ça devienne obsessionnel la sécurité sanitaire et ça on ne peut pas on ne peut pas effectivement s'envoyer des choses à la figure comme ça enfin vous êtes toujours comme ça et après vous plaignez du reste bon mais c'est comme ça bon monsieur Perrin avait dit que c'était une bonne idée me dit Véronique Dejeu bon voilà s'il n'y a pas d'autres questions sur cette délibération concernant le personnel municipal je vous propose de la voter voilà qui est pour unanimité je vous remercie alors on est toujours sur les questions liées au personnel municipal mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel ce qu'on appelle le RIFSEP dans différents cadres d'emploi vous le savez les différents décrets sortent au fur et à mesure des années et concernant la fonction publique territoriale on a eu des séries de personnels qui ont été touchés positivement évidemment puisque lorsqu'on est éligible au RIFSEP c'est la possibilité d'obtenir des primes enfin bon des suppléments indemnitaires et des suppléments donc liés à la feuille de paix de chaque agent et donc vous avez l'ensemble des cadres d'emploi supplémentaires désormais éligibles au RIFSEP qui sont dans votre dossier je fais grâce au public qui nous regarde l'ensemble des éléments sachez que à travers cette évolution du décret nous avons une dizaine de personnels municipaux qui seraient en mesure d'obtenir ce RIFSEP évidemment je conditionne l'obtention de ce RIFSEP à l'engagement du personnel et à sa capacité à pouvoir répondre aux besoins de la collectivité ce qui nous paraît évidemment flagrant voilà merci est-ce que vous avez des questions là-dessus madame Ribemont est-ce que vous avez un micro oui non non parce qu'on souhaite enregistrer pour que ce soit au procès verbal très bien je voulais savoir si dans ces cadres d'emploi qu'on voit qui sont cités est-ce qu'il y avait une fourchette sur le montant d'attribution il y a un plafond maximum je répète voilà un plafond maximum oui merci oui un plafond maximum oui évidemment voilà et c'est fixé par le décret donc par l'état oui voilà je à ce stade moi je pense que c'est important aussi que vous parce que évidemment vous n'êtes pas dans la gestion quotidienne de la ville mais sur la partie du personnel je vais demander à la directrice générale des services dès s'en arriver qu'elle puisse établir des notes de cadrage sur une série de sujets et plusieurs ont été réalisés je pense j'ai la liste une sur la prise de congé voilà pour qu'on cadre les choses c'était fait auparavant mais là c'est formalisé d'une façon peut-être un petit peu plus stricte une autre note relative à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage professionnel comme une voiture professionnelle comme un lieu professionnel un bureau et autres et des modalités de pause cigarette par exemple pour éviter quelques remarques de nos concitoyens bien justes une note relative aux autorisations spéciales d'absence que nous devions recalibrer et puis une note relative aux heures supplémentaires pour que effectivement les choses soient remises à plat et ça nous paraissait important une note relative à la pause des congés durant les vacances scolaires pour pouvoir étaler évidemment et faire que nous n'ayons pas des prises de congés qui soient trop importantes en même temps le service public que nous assurons doit assurer la continuité et puis une note relative à la fin des engagements budgétaires là aussi pour recadrer en fait le process budgétaire voilà une série de choses qui nous paraissent importantes bon le RIFCEP c'est évidemment de droit voilà je parle de la continuité du service public quand même savez-vous que nous avons un afflux considérable de gens à l'état civil qui nous disent mais vous êtes le seul service état civil dans la région à être ouvert alors je dis dans la région vous allez me trouver d'autres villes qui sont peut-être ouvertes mais en tout cas la responsable du service nous disait encore ce matin oui monsieur Perreira ce matin vous voyez je travaille mais il m'arrive quand même d'être là très très souvent je vous assure voilà qui nous disait en fait que tous les services qui sont autour eh bien sont fermés et donc évidemment ça crée un afflux très important sur leur ainsi et on a réussi et je voulais souligner l'appétence pour notre nos personnels municipaux à s'engager dans le travail au service de nos concitoyens voilà le RIFCEP pas d'autres questions qui est pour unanimité je vous remercie point 2 4 approbation de la mise en place du compte épargne-temps alors le compte épargne-temps existait mais on a souhaité effectivement qu'il soit formalisé et nous avons notamment voulu qu'il soit mis au jour des derniers textes vous le savez probablement le compte épargne-temps ne pouvait excéder 60 jours aujourd'hui c'est 70 jours madame Ribemont-Rackies je sais qu'elle connaît particulièrement ces sujets des ressources humaines et donc il était important que le personnel puisse en bénéficier vous le savez le compte épargne-temps est un moment pour le personnel de mettre de côté des journées soit pour la fin de l'activité mais aussi à des moments de la vie où certains pourraient en avoir besoin voilà voilà ce que je pourrais vous dire donc c'est important de pouvoir voter pour nos personnels ce compte épargne-temps qui est favorable unanimité je vous remercie approbation du règlement intérieur relatif à la prévention du risque alcool et des produits psychoactifs concernant les agents communaux alors monsieur Pereira en commission nous avait suggéré de supprimer eh bien un alinéa ce que nous avons fait bien volontiers on a repris la suggestion de monsieur Pereira voilà c'est évidemment un sujet on aimerait bien ne pas avoir le traité mais dans la vie courante qui que ce soit par l'activité professionnelle ou par les difficultés personnelles eh bien certains de nos collaborateurs peuvent être amenés à être engagés dans des risques liés à l'alcool ou à la consommation de produits de produits psychoactifs ils sont fort heureusement peu nombreux mais ils existent aujourd'hui et donc il était important vous l'avez vu l'ensemble des éléments de cette délibération sont assez sont d'une production je trouve de qualité et qui permettent dans tous les cas de figure de pouvoir intervenir auprès de l'agent immédiatement s'il est en état d'ébriété ou sous l'effet de produits psychoactifs et donc il était très important qu'on puisse bien passer cette délibération il y a très peu d'agents qui sont concernés mais malheureusement il y en a et je le regrette évidemment et nous avons en complément demandé à l'assistante sociale depuis maintenant presque deux ans un peu plus de deux ans même que notre assistante sociale municipale reçoive les agents qui sont en difficulté sociale et ça ça en fait partie et donc elle nous aide beaucoup et nous avons demandé évidemment une action importante des chefs de service et le comité technique les membres du comité technique sont de fait soit des élus soit des agents qui peuvent intervenir avec le chef de service en cas de difficulté voilà je voulais vous préciser ces éléments qui sont qui sont importants voilà est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions sur ce sujet essentiel je vous propose de le voter voilà qui est pour je vous remercie unanimité je voulais également puisque ça avait été aussi une question de la majorité de l'opposition le comité technique devait se réunir le 9 novembre c'est-à-dire lundi dernier vous savez qu'on a deux syndicats donc force ouvrière et un syndicat autonome le syndicat autonome était présent et le syndicat force ouvrière qui était majoritaire au moment des votes eh bien n'a pas gagné envoyer sans s'excuser un représentant donc c'est la raison pour laquelle nous avons été dans l'obligation de réunir un nouveau comité technique ce vendredi dernier dans lequel nous avons passé à la fois ce que nous venons de voir la mise à jour du RIFSEP la mise en place d'une charte alcool l'actualisation du régime du compte épargne-temps et d'autres sujets ont été abordés et en particulier les lignes directrices de gestion promotion interne voilà donc c'est un sujet qui est proposé par le centre de gestion de la petite couronne et après un important travail de concertation ces lignes directrices sont là pour esquisser le cadre général à l'intérieur duquel les autorités compétentes prendront leurs décisions pour cela elles seront amenées à déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours simplifier garantir la transparence et l'équité tels sont les éléments que nous souhaitons apporter à nos agents et donc je voulais vous indiquer que ce sujet avait été abordé à travers ce comité technique nous avons également abordé le plan de continuité d'activité dans le cadre de la COVID-19 de la phase 2 puisqu'il est important que l'on puisse s'assurer de la continuité et de quelle façon s'assurer de la continuité de cela et puis nous avons abordé aussi le REC 2019 le REC en fait c'est le bilan social le bilan social de la ville et nous pourrons vous le transmettre évidemment si vous le souhaitez qui reprend les différents éléments concernant à la fois la différence entre les hommes et les femmes les moyennes d'âge les niveaux de formation enfin tous les éléments qui concernent en fait le personnel municipal il est important de pouvoir le traiter donc nous l'avons traité en comité technique et ce fut fait donc ce vendredi dernier voilà je voulais vous donner ces informations parce que c'est le résultat d'un travail important de la part de la directrice générale des services et du nouveau directeur général adjoint en charge des ressources humaines monsieur Pereira qui est brillant comme la directrice générale et qui nous apporte leur savoir-faire pour faire en sorte que nous puissions avoir un guide supplémentaire dans l'administration il fallait que ce fût fait et ce fût fait voilà merci beaucoup de votre attention et nous allons passer au point 3.1 l'organisation du recensement de la population pour la campagne 2021 Mme Rathaud m'a demandé d'intervenir donc j'interviens pour vous dire que eh bien cette campagne va débuter d'ici à quelque temps et elle sera pilotée comme ce fut le cas dans les précédentes années par Noël Sulpice conseillère municipale que nous avons désigné pour piloter cet élément il nous faut à travers cette délibération fixer le complément de rémunération pour les agents en charge de l'organisation et de la préparation de la collecte coordonnateur communal et coordonnateur adjoint versé sous forme d'une indemnité respective de 550 euros et de 500 euros et dit que la dotation forfaitaire de l'état puisque l'état participe modestement pour 2723 euros à eh bien ce recensement de la population qui vous le savez depuis de nombreuses années maintenant est partiel et permet de connaître approximativement je veux dire nous sommes 14 806 approximativement notre population voilà j'espère que merci beaucoup en tout cas à Noël Sulpice je sais pas si Noël veut dire quelque chose quelques mots non sauf s'il y a des questions j'espère que ça se passera aussi bien que l'année dernière il y avait eu un très fort taux de participation et j'espère aussi compte tenu du contexte actuel que les personnes répondront en grand nombre par internet voilà le covid voilà aidant le recensement et donc le recensement par internet sera augmenté merci Noël Sulpice de cette participation qui est pour cette délibération je vous remercie je vous remercie unanimité approbation des tarifs applicables au séjour de ski 2021 je vais laisser la parole à Sabine Nozan il est évident que ce séjour n'aura lieu que si nous sommes en capacité de le faire mais dans le doute il ne faut jamais s'abstenir je le dis à toute la majorité en particulier donc dans le doute on ne s'abstient jamais et on prévoit toujours voilà merci à Sabine de rapporter cette délibération merci monsieur le maire donc je vous propose de voter des tarifs de séjour au ski qui se déroulera du 20 février au 27 février à Chambrousse la particularité de cette année monsieur le maire a souhaité porter la participation auprès de 40 jeunes au lieu de 30 l'an passé donc ces 40 jeunes sont divisés en deux groupes d'âge les 6-11 ans et les 12-17 ans ils feront du ski ou du snowboard toute la semaine et seront encadrés notamment par des moniteurs ESF voilà donc je vous propose donc les tarifs la ville prend en charge entre 20 et 80% du séjour en fonction du quotient familial donc il est proposé de voter les tarifs qui oscillent entre le premier le quotient 1 et le quotient 8 le quotient 1 ne paiera que 190 euros son voyage alors que le quotient 8 paiera 760 euros avec un tarif évoluant en fonction des quotients voilà merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions monsieur Codardo merci monsieur le maire oui alors simplement c'est sur la forme je m'étonne quand même qu'on nous fasse voter les tarifs du ski après la période d'inscription c'est-à-dire que au Rincey 1 on leur a déjà présenté les tarifs avant même que cette assemblée délibérante les ait votés donc je trouve ça un peu étonnant d'autant plus que nous on aurait souhaité que les tarifs soient moins élevés puisque ce sont exactement les mêmes tarifs que l'année dernière qui ont été votés en novembre 2019 il ne vous aura pas échappé que la crise sanitaire a provoqué une crise économique et que de fait le pouvoir d'achat des Rincey 1 a diminué et qu'il ne faut surtout pas priver un certain nombre de jeunes de pouvoir partir pour ce séjour au ski ils en ont besoin pour s'aérer l'esprit eux qui ont été confinés et contraints au couvre-feu voilà donc on aurait souhaité que la municipalité porte son engagement financier pour quelques quotients à 5% supplémentaire si cela est possible très bien les quotients les plus défavorisés bien sûr vous savez que dans le cadre du Covid il faut limiter le nombre de réunions et en présentiel en particulier c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait énormément de réunions de ce conseil municipal on doit effectivement respecter cela et protéger tout le monde et les élus en font partie c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité effectivement proposer sous l'égide de Sabine Lauzane cette délibération à ce moment là et nous avons sous réserve de l'approbation du conseil municipal c'est indiqué je crois sous ces termes sur le document voilà et j'avais dit à Sabine Lauzane et à la majorité municipale nous verrons comment cela va se dérouler voilà je crois que 72 heures ont suffi pour remplir 30 places avec 15 jeunes en attente et donc c'est là que j'ai pris la décision de proposer au conseil municipal et j'ai bien fait d'attendre en augmentant en fait le nombre de places de 30 à 40 et donc aujourd'hui avec des quotients qui sont très différents je pense qu'on pourra même donner la participation de la ville en fonction des quotients vous souhaitez vous donner 5% que la ville paye 5% de plus aujourd'hui en fait c'est plein et on a regardé effectivement socialement si personne n'était resté sur le bord du chemin et on a vu que c'était le cas donc c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas faire faire des économies à la ville mais aujourd'hui ça correspond que ce soit du Q1 donc le quotient familia 1 jusqu'au Q8 qui est le quotient le plus élevé avec des ressources les plus importantes familiales on a une bonne répartition et une acceptabilité en fait de la population mais on aurait pu souscrire à votre proposition voilà c'est peut-être une source d'économie supplémentaire de la ville on ne souhaite pas faire d'économie évidemment sur les RINC1 mais voilà je pense que c'est un tarif quand même qui compte tenu de la qualité du service qui va être apporté vraiment c'est très peu cher c'est très peu cher mais j'entends votre suggestion merci monsieur est-ce qu'il y a d'autres suggestions pardon monsieur Rondepierre oui juste une question permettez-moi de m'écarter un tout petit peu du sujet mais c'est comme on est au sujet de la tarification et que ça concerne en plus le prestataire qui s'occupe aussi du ski j'ai des parents d'élèves qui m'ont sollicité pour une question vraiment pratique concernant les affaires scolaires apparemment avant on pouvait payer par chèque et ils m'ont dit qu'aujourd'hui ça n'était plus possible et si je peux juste avoir une explication peut-être pas ce soir mais si on pouvait donner une explication à ses parents ce serait bien il y a une explication sur le fait qu'on ne prend plus de chèque c'est ça Sabine à ma connaissance c'est parce qu'il y a le compte famille en ligne qui est instauré alors oui c'est vrai qu'il y a ce sujet en fait du compte en ligne qui fait que on a voulu limiter les contacts physiques même le service reste ouvert de la réussite éducative et prend des rendez-vous les rendez-vous sont pris et il y en a évidemment mais c'était aussi c'était pour cela bon donc mais il faudrait qu'on regarde effectivement si ce sont des familles qui n'ont pas de carte bleue c'est ça voilà il y a certaines familles qui sont en difficulté quant à la possibilité de payer autrement que par chèque ok 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 très bien merci s'il n'y a pas d'autres questions on peut passer au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie nous avons passé un sujet très différent enfin quoique le ski et le sport finalement ça ne peut faire qu'un donc Sabine Lausanne a tendu la main à Patricia Biswerne pour lui laisser la parole et donc je vais laisser la parole à Patricia Biswerne pour notre adhésion à Paris 2024 label Terre de Jeux 2024 merci monsieur le maire en fait cette délibération c'est simplement pour permettre à monsieur le maire d'inscrire la ville du Rhincy dans cette labellisation de Terre de Jeux 2024 cette labellisation peut s'obtenir en mettant en place certains principes certains projets sur la ville du Rhincy notamment au niveau du sport donc on a prévu de mettre en place différentes actions notamment des sorties en rouleurs de mettre en place à l'aide de certaines associations comme la GYMV qui est reconnue prescrite forme pour mettre du sport avec des personnes étant dans le besoin qui sont malades et qui ont besoin de faire du sport voilà de mettre également des ateliers avec nos aînés toujours sur le sport je voulais simplement préciser également que cette inscription ne coûte rien mais que c'est pour obtenir un label en vue des Jeux Olympiques voilà merci Patricia est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet Jeux Olympiques pardon monsieur Perréa merci monsieur le maire alors bien entendu nous voterons pour puisque nous avons porté ce projet pendant la campagne municipale vous le savez cependant nous pouvons regretter qu'il faille attendre que le département le territoire du Grand Paris Grand Est comme vous le savez et ainsi que 32 communes du département soient labellisées et non 11 comme vous l'indiquez sur la délibération pour demander ce label l'intérêt de ce label il est double vous l'avez dit il est d'offrir aux rinciens l'occasion de célébrer et de vivre l'émotion autour des valeurs les valeurs olympiques mais également de proposer le rinci vous en faites allusion effectivement dans la délibération comme centre de préparation à l'instar des communes voisines ce qui apporterait plus de dynamisme encore à notre ville et qui j'en suis sûr animera nos commerçants également dans cet esprit je suis étonné de ne pas voir le centre aquatique dans les projets puisque avec les grands investissements qui ont été faits pour avoir un bel un beau pardon centre aquatique je m'attendais à ce que les associations qui n'ont pas eu d'infrastructure pendant deux ans soient un peu plus mises en lumière et pour finir quelles actions avez-vous mises en place pour que les associations sportives non citées dans votre présentation puissent porter le projet avec cette ville il y a plusieurs associations sportives autres dans la ville et on sait que les Jeux olympiques est une très large de sport je vous remercie pour vos réponses merci monsieur on va le dire le directeur des sports qui s'est tombé dans la note de préparation je ne sais pas quoi vous dire parce qu'en fait c'est évolutif vous connaissez puisque c'est vous qui êtes à l'origine du projet moi je ne fais rien c'est bien vous devez savoir que en fait quand on est sur cette délibération de Terre de Jeux 2024 on est sur à chaque fois quelque chose de très évolutif donc on n'a pas voulu cacher notre parc aquatique on a voulu simplement mettre en avant quelques exemples et ce n'est pas mettre de côté évidemment les associations et vous le savez bien si vous êtes à l'origine si vous avez écrit le document vous devez savoir que c'est évolutif et qu'on va intégrer évidemment tous ceux qui sont volontaires pour cela et vous le savez pour être très présent sur le Rincis en tant que commerçant vous avez rencontré les associations et beaucoup d'acteurs et bien les associations du parc aquatique ont envie évidemment de participer au développement sportif de la ville voilà donc je réponds à l'initiateur de Terre de Jeux je ne savais pas Terre de Jeux 2024 2024 que le Rincis et bien ira loin mais plus sérieusement vous savez j'ai participé à beaucoup de comités et dans l'ancienne mandature j'ai représenté plusieurs fois Grand Paris Grand Est aux différentes réunions du comité olympique j'ai voulu inscrire le Rincis dans pas mal de choses mais on voit bien que la nature même du sport au Rincis et des structures de la ville du Rincis ne permettent pas d'être retenus par le comité olympique on est d'accord que là c'est différent c'est Terre de Jeux mais j'ai essayé et on n'a pas terminé parce que je ne désespère pas de pouvoir faire venir au Rincis des entraînements d'arbitres sur plusieurs on a aussi quelques idées dans la majorité municipale des entraînements d'arbitres de sections je ne vous dirai pas quoi parce que sinon après vous allez dire que c'est votre idée et différents entraîneurs de différentes sections et je ne vous dirai pas quoi non plus parce qu'on a des contacts directs avec certaines fédérations pour qu'ils puissent élire domicile ou Rincis on prend un tout de petite part parce que évidemment on n'est pas très loin du Bourget on n'est pas très loin de différents sites comme celui de Saint-Denis mais c'est vrai que notre ville ne fait que 15 000 habitants et autour on a des villes qui sont beaucoup plus importantes et qui vont permettre donc à notre niveau vous l'avez vu c'est peut-être dans notre programme vous êtes peut-être l'initiateur des futures soirées roller comme ça on pourra dire quand même que c'est vous même si c'est notre programme et quand le Covid aura disparu et lorsque nous aurons cela c'est indiqué d'ailleurs dans la note de présentation on souhaite très régulièrement faire des soirées roller pour que les gens puissent faire aussi du sport familial comme on le fait on le fera aussi à travers le sport santé voilà merci en tout cas de votre remarque est-ce qu'il y a d'autres remarques monsieur en deux pierres vous partagez la paternité non ? absolument pas monsieur le maire je ne suis pas là pour dire qu'il y a la paternité de telle ou telle idée on est là pour l'intérêt général et on essaie d'y œuvrer chacun du mieux qu'on peut et juste une suggestion du coup pour faire avancer le débat donc j'ai lu avec attention cette délibération et donc notamment les projets les principaux projets que madame Bisouin a évoqué il y a quelques minutes alors évidemment l'objectif de ce label c'est bien sûr le sport pour tous qu'il faut mettre en avant mais est-ce qu'il ne serait pas aussi de bonne augure de mettre en avant le sport de haut niveau alors pour les équipements sportifs évidemment c'est compliqué mais on a quand même un vivier je pense notamment à deux jeunes qui sont inscrits sur la liste ministérielle qui font du sport de haut niveau et l'un des engagements l'engagement numéro 12 du label Terre de Jeux 2024 c'est accompagner les sportifs de haut niveau avec comme par exemple des actions locales possibles telles soutenir et valoriser un athlète de haut niveau licencié dans un club local est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça en avant aussi pour ces jeunes sportifs pour se donner toutes les chances d'obtenir ce label c'est une proposition que je vous fais moi ce qui est important c'est que madame Bisouin elle ne savait pas qu'il y avait des sportifs de haut niveau donc maintenant madame Bisouin elle le sait c'est important voilà on aurait dû les citer madame Bisouin oui enfin madame Bisouin alors il faudrait peut-être bien faire votre travail de maire adjointe charlée des sports et du développement corporel voilà moi je pense que c'est bien voilà donc oui je suis zen voilà je suis zen tout va bien vous ne m'énerverez pas et peut-être que vous allez énerver madame Bisouin je ne sais pas je ne sais pas c'est pas question d'être zen c'est juste une suggestion oui et au passage on dit qu'il y a deux sportifs de haut niveau comme ça parce que le maire est l'adjoint de charlée des sports elle ne le savait pas mais je ne sais pas elle ne le savait pas si vous saviez ce qu'on fait pour eux mais bon madame Bisouin alors notamment pour un des sportifs de haut niveau dont vous faites référence là malgré le confinement l'association qui a cette cette athlète de haut niveau nous a demandé la possibilité qui continue pendant ce confinement à faire son sport et c'est ce que l'on a on a accepté évidemment qu'il puisse continuer à le faire dans le projet de terre de jeu bien évidemment nous allons voir ce que l'on peut faire par rapport à ces athlètes de haut niveau ce n'est pas c'est pas figé c'est qu'un projet et il y a encore beaucoup de travail à faire dessus c'est parce que je sais que vous avez fait ça que je me permettais au titre de l'engagement numéro 12 de vous dire pourquoi pas le rajouter dans la délibération très bien on repassera la délibération avec tous les amendements en fait toutes les délibérations on va les repasser dans un prochain conseil et on prendra vos amendements mais sérieusement attendez vous êtes toujours frappés au coin du bon sens voilà et donc je propose à l'adjointe la prochaine fois on repasse une délibération et on va l'améliorer voilà ce qui veut dire que madame Bisouane peut s'améliorer donc moi je suis très très content d'avoir mais ce n'est pas moi qui parle Patricia évidemment je suis très satisfait de son action merci beaucoup qui est favorable à cette délibération unanimité je vous remercie mise en place du forfait mobilité durable au bénéfice alors là ça je c'est pas du tout ça approbation du règlement intérieur des gymnases et salles sportives on a fait un joke qui est qui délibère qui propose c'est Patricia Bisouane voilà je vais laisser Patricia alors cette délibération c'est simplement que l'on a remis au goût du jour le règlement intérieur de nos salles de sport que ce soit au niveau du gymnase ou des salles sportives et on a notamment rajouté un article sur ce règlement intérieur concernant les organisations de manifestations qui doivent être faites maintenant dans le respect de la charte de l'environnement voilà ces règlements intérieurs donc sont remis je vous ai dit aux actions d'actualité et seront affichés dans toutes les les salles de sport et les gymnases merci monsieur Rondepierre oui juste deux questions relatives à l'article 3 et l'article 4 de ce règlement la première donc sur l'article 3 non pas pour taquiner ou quoi que ce soit je peux faire prévenir puisque maintenant je vois que ça va faire débat mais ça avait déjà fait l'objet d'un débat ou le sous la précédente mandature concernant le gardiennage du CityStad à l'époque là le CityStad n'est pas inscrit dans les équipements que vous nous proposez mais juste vous indiquez dans cet article que je cite la surveillance des installations sportives est confiée à des gardiens et employés municipaux donc ma première question c'est est-ce que tous les équipements cités dans cette délibération ont bien un gardien à ce jour pour être sûr d'appliquer cet article et enfin si vous me laissez terminer sur l'article 4 concernant les créneaux ouverts pour bénéficier d'un gymnase ou d'une salle sportive j'aurais bien aimé avoir les critères parce que pour la petite histoire mais vous le savez vous nous aviez reçu il y a de ça 4 ans on a autour de cette table le président du rugby club durant la personne de monsieur Cuadrado et vous nous aviez reçu il y a plusieurs années pour justement obtenir de notre part des créneaux dans le cadre de la création d'une école de rugby et nous avions eu une fin de non recevoir ça peut arriver ça c'est pas grave mais sans raison précise donc quels sont les critères ? moi je le vis ma vie vous allez le faire avec Patricia Bisouern mais si elle en est d'accord 24 heures donc vous recevrez vous même vous verrez quels sont les créneaux d'utilisation du stade de foot et vous vous direz à vous même tiens comment je pourrais caser des horaires pour le rugby bon voilà moi après je je vous ferai moi même les panneaux de rugby si vous voulez mais voilà il faut simplement être très simple et c'est pas parce que c'était vous qui étiez venu d'ailleurs à l'époque vous étiez plutôt très sympathique et très ouvert vraiment c'est gentil pour lui à l'époque oui alors excusez moi ma langue voilà mais vous étiez plus sympathique voilà c'est ça mais franchement j'ai tourné les choses dans tous les sens et c'était compliqué quoi rehausser les buts de foot j'ai essayé de tout faire bon donc ceci étant vous posez une question sur les gardiens mais il y a quelque chose derrière la question ou pas il y a des gardiens qui sont présents d'autres qui sont absents parce qu'ils sont malades on a des agents qui sont malades ça arrive d'ailleurs il y en a certains que vous avez soutenus dans une grève donc il n'y a pas de problème mais j'ai pas à stigmatiser les uns ou les autres c'est un droit d'être malade et s'ils sont malades ils sont malades donc ils sont remplacés par les uns par les autres on a réorganisé les choses pour qu'il y ait un gardiennage et si vous parlez du city stade en complément il y a une batterie de caméras que vous avez peut-être vu qui fonctionne comme toutes les autres sur un service spécifique et il y aura des caméras posées dans toutes les parties extérieures pour que nous puissions augmenter en fait la sécurisation sur toutes les parties sur lesquelles nous pouvons évidemment on ne va pas mettre de caméras dans les parties intérieures dans les couloirs ou dans d'autres éléments mais voilà dans toutes les parties extérieures on va rajouter des caméras pour l'instant on a 7 rien que pour le city stade juste pour préciser ma question pour être sûr que j'ai bien été compris c'était justement parce que quand on avait voté le règlement du city stade à l'époque et Pierre Marissal qui siégeait déjà sous la précédente manature doit s'en souvenir ça avait fait l'objet d'un débat bleu puisqu'il y avait notamment le gardiennage de ce city stade et il me semble que c'était un de vos anciens adjoints qui vous avait un peu fait le reproche qu'il n'y avait pas de gardien alors que c'était inscrit gardiennage dans le règlement intérieur voilà c'était juste pour s'assurer que ce soit ce soit confort c'est tout on cherche un archiviste alors c'est pas du tout mais vous voyez les archives sont importantes et donc si vous avez ce souvenir je pense que c'est important j'ai pas ce souvenir là mais moi je voilà ça fait débat c'est à dire à chaque fois qu'on a une idée qu'on a un projet au service de l'intérêt général ça fait toujours des débats dingues où là on est axé de plein de choses le city stade ça a été incroyable incroyable et finalement ça a super bien fonctionné avec les riverains et avec les différents éléments qui étaient tout autour quoi enfin très clairement voilà donc je crois que c'était pas l'adjoint chargé des sports c'était peut-être l'adjoint chargé des grands projets me dit-on on voit un petit papier voilà c'est bien lui l'adjoint chargé des grands projets bon bah écoutez l'adjoint chargé des grands projets n'est plus adjoint n'est plus chargé des grands projets et voilà je le salue s'il nous regarde d'ailleurs amicalement évidemment puisqu'il l'est tout autant sur les réseaux voilà est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions pas d'autres questions et bien écoutez je vous propose d'approuver cette délibération 5-2 sur le règlement intérieur des gymnases et des salles sportives qui est pour merci beaucoup pas d'abstention pas de refus de vote modification du règlement intérieur du conseil municipal nous avions eu des débats au cours je crois de la dernière séance peut-être de l'antépénultième aussi où j'avais souhaité qu'il puisse y avoir une représentation de la liste conduite par monsieur salle avec la nomination de personnes extérieures au conseil municipal je savais qu'il y avait des difficultés au regard du droit mais il me semblait normal au regard de ce que j'avais fait pour monsieur Lapidus qui était seul élu de sa liste en 2014 et qui n'avait pas posé de problème d'ailleurs avec aucune des oppositions et bien soit représentée par des gens de sa liste qui ont été des gens d'ailleurs remarquables et qui ont été des gens très constructifs du parti socialiste et qui voilà enfin je ne sais pas s'ils étaient tous du parti socialiste d'ailleurs mais en tout cas de la liste du parti socialiste de l'époque bon j'ai souhaité faire la même chose avec la liste de monsieur salle et la liste de madame gisard et de monsieur bataille maintenant et bien on souhaitait me rappeler à la règle ce que vous faites systématiquement quelquefois vous avez raison voilà et il m'a semblé utile au regard de ce que j'ai vu après et pas sous la pression parce que je ne fonctionne pas à ça on a pu me faire beaucoup de pression sur certaines choses et je n'ai jamais lâché et toujours dans l'intérêt des rinciens et donc là c'est vrai que j'ai compris que la liste de madame gisard et de monsieur bataille n'allait pas porter un recours devant la juridiction compétente et j'ai vu effectivement un recours de madame gisard en tant que personne en tant que citoyenne formule un recours je lui ai dit bon on va peut-être faire en sorte que ce recours tombe de fait ce qui sera de fait par le vote de ce qui vous est proposé qui est que nous ne puissions pas avoir de personnalité extérieure indiquée dans le règlement intérieur et de fait pouvant participer à ces commissions et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que à l'article 8 à la lignée à D soit rajoutée les séances des commissions communales permanentes ne sont pas publiques mais sont ouvertes aux auditeurs désignés par le maire parce que il nous est possible d'avoir des gens compétents qui peuvent venir aux commissions sur la désignation du maire et donc c'est ce que je souhaite évidemment ces personnes seront le choix de ces personnes sera dicté par leurs compétences et par le fait que je souhaite ouvrir beaucoup plus ces commissions voilà donc je respecte la loi et il me paraît important que nous puissions faire en sorte que quand même à un moment ça soit un petit peu plus convivial enfin je sais pas quand il n'y a pas les caméras ça se passe bien et puis quand il y a les caméras ça y est les choses se figent et on lance des choses un peu curieuses bon je pense que la ville du Rincey aurait pu continuer comme l'avait fait entre 2014 et 2020 bah écoutez c'est pas possible donc c'est l'objectif même de cette délibération de modifier l'article 8 dans son alinéa son dernier alinéa du secteur D et puis de modifier également là c'était une demande de l'opposition l'article je vous dis ça de mémoire l'article 33 où nous indiquons que les questions d'actualité peuvent être posées au plus tard 24 heures avant la séance je crois qu'auparavant on avait mis 5 jours c'est ça il me semble enfin plusieurs jours donc là on laisse la possibilité je laisse la possibilité avec la majorité municipale à l'opposition de poser la question 24 heures avant la séance voilà et d'ailleurs je crois que ce droit a été utilisé avant même que ce soit approuvé voilà si j'étais dans les règles strictes je ne pourrais pas accepter les questions d'actualité qui m'ont été posées mais bien évidemment je les accepterai volontiers voilà est-ce qu'il y a des questions monsieur Quadrado oui monsieur le maire alors pour votre information Claire Gisard a retiré son recours puisqu'elle ne savait pas quand elle l'a déposé qu'il y avait une nouvelle délibération donc elle tenait tout simplement finalement comme nous à faire respecter les suffrages et la représentation pour laquelle les Rincean ont voté sur l'article 8 donc on vous remercie de respecter la démocratie représentative moi je voudrais juste vous poser une question sur l'article 33 vous avez repris effectivement l'amendement qui était porté par notre collègue Marine Copilov sur les 24 heures avant la séance mais il avait été également question que l'opposition puisse poser trois questions non pas par groupe mais par conseiller municipal et moi quand je relis le procès verbal de la précédente séance du conseil municipal à la page 11 je lis j'ai une contre-proposition monsieur Quadrado c'est de proposer que chaque conseiller municipal puisse poser 20 questions cela vous va je réponds oui alors je ne vous demande pas 20 questions mais est-ce qu'il est possible au moins que ce soit je réitère ma demande trois questions par conseiller municipal puisque visiblement vous étiez pour la dernière fois et que cet amendement n'a pas été porté vous savez monsieur Quadrado il y a des regards qui ne trompent pas pas le vôtre mais quand vous avez après les 24 heures dit nous souhaiterions qu'il puisse y avoir trois questions j'ai vu tous les visages de la majorité m'ont regardé de désespoir voilà de désespoir parce que ce conseil municipal il est là voilà vous pouvez m'écrire d'ailleurs vous utilisez la plume facilement pour m'écrire vous utilisez d'ailleurs les armoiries de la ville comme si vous étiez aux manettes c'est toujours la même chose c'est à dire voilà il faut que les rincer sache quand même ça aussi quand même vous utilisez les armoiries de la ville comme si vous étiez aux manettes voilà c'est tout alors vous avez le droit bien sûr mais allons-y 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 folle ville vous savez allons-y moi je crois que la raison doit l'emporter on vous a jamais mis de côté vous nous avez interrogé sur des sujets quelques fois personnels d'autres fois collectifs d'autres fois dans l'intérêt de la ville franchement on n'a jamais rechigné à vous répondre voilà et puis si on a oublié des choses vous nous en rappelez on fait maintenant là vous avez votre chef de file a posé une question on va y répondre vraiment enfin je vais y répondre avec grand plaisir parce que c'est un dossier sur lequel je me suis acharné et donc voilà franchement mais de là à dire que donc ça veut dire que votre groupe de 6 vous allez chacun poser 3 questions c'est à dire c'est à dire qu'on va on va enchaîner 18 questions par groupe pas du tout monsieur le maire d'ailleurs on ne l'a pas fait c'est simplement de ne pas réduire et là aussi c'est dans un but démocratique de ne pas réduire l'expression des conseillers municipaux simplement à leur groupe voilà mais je comprends que vous ne le souhaitiez pas mais monsieur 3 par groupe vous êtes 6 c'est à dire vous 6 là vous pouvez poser 3 questions par conseillers municipaux mais ça peut être aussi les conseillers municipaux oui mais à ce moment là on va faire un conseil municipal de questions et puis on fera un autre conseil municipal les rinceurs ont beaucoup de questions mais bon non mais on sait que les rinceurs vous êtes câblés avec les rinceurs en permanence simplement une question je vous demande simplement de ne pas me porter cette proposition en dérision comme vous avez pu le faire la dernière fois là vous me dites non mais vous voyez regardez le témoignage ce que vous venez de dire la phrase que vous venez de dire c'est ce que vous venez de faire si vous êtes avocat franchement franchement il y a un moment on plaide en se disant ils exagèrent ils exagèrent ils sont tout le temps en train de titiller en train de piquer etc ça suffit simplement ça suffit ayez cette courtoisie et ce respect parce que vous n'êtes pas respectueux ni de la fonction ni de l'homme et ça c'est pas bien avec un sourire d'ange alors là je vous l'aurai il n'y a pas de problème que vous ayez un masque ou pas mais franchement il faut arrêter ce genre de choses parce que vous demandez de la démocratie en étant en étant beaucoup plus que piquant vous êtes l'opposition vous avez vos droits et on vous les donne mais franchement chaque phrase c'est toujours ça vous savez que les regards de la majorité et les regards des rincéens ils voient bien les gens ils perçoivent les rincéens sont pas idiots ils perçoivent bien qui fait quoi qui fait le boulot qui le fait pas et qui parle simplement donc moi je souhaite que vous travailliez un peu plus mais pas simplement par le verbe mais aussi par l'action et que vous puissiez agir vous venez de lancer un pic c'est tout vous venez de lancer un pic vous nous non c'est pas un pic c'est pas un pic vous travaillez un peu plus monsieur deux conseils municipaux deux séances du conseil municipal deux erreurs au code des collectivités territoriales celui qui devrait peut-être un peu plus travailler c'est vous dans ce cas là voilà et bah très bien je réponds à votre agression et bah écoutez je coupe la parole voilà c'est très bien alors vous voulez trois questions et bah écoutez vous voulez trois questions par élu qui veut trois questions par élu je la pose à l'assemblée je suis contre non mais attendez qui veut trois questions par élu je suis contre voilà c'est tout comment bah attendez c'est pas des godillots vous savez que c'est pas des godillots ben voilà et alors c'est tout voilà Montasser merci monsieur le maire effectivement vous l'avez remarqué l'action municipale sous l'égide de monsieur le maire elle est gouvernée par un certain nombre de principes on a cité tout à l'heure le principe de la cohérence c'est à dire qu'en réalité on peut pas faire n'importe quoi quand on a les clés de la ville par rapport notamment à la zone bleue il y a aussi le principe du respect de la parole donnée ça on l'a vu tout à l'heure avec l'engagement qui a été pris pendant la campagne assure les travailleurs sociaux qui fait l'objet aujourd'hui d'une délibération il y a aussi pour nous c'est extrêmement important le principe de loyauté très honnêtement à titre personnel et je pense que je parle aussi au nom de tous mes collègues de la majorité municipale on peut pas s'agrandir en montant sur les épaules ou sur la tête de son voisin lorsque j'étais dans l'opposition et bien jamais très honnêtement il me serait venu à l'esprit et bien de tenter d'acquérir plus de droits en pointant du doigt mon collègue qui parfois ne partageait pas la même conception coin et j'en reviens au principe de cohérence très honnêtement on n'arrive pas à comprendre que vous souhaitiez obtenir 18 questions pour votre groupe et en même temps dans le cadre même de votre intervention que vous puissiez dire mais on n'en fera pas usage alors c'est quoi l'intérêt j'ai pas dit qu'on n'en ferait pas usage j'ai dit qu'on n'en ferait pas forcément tout le temps usage et encore une fois ne vous méprenez pas les questions ne vous méprenez pas les questions qui sont posées à la fin du conseil municipal ce ne sont pas nos questions ce sont les questions des rinceux et vous vous doutez bien que parfois oui parfois pas tout le temps c'est vrai je le reconnais et il est heureux mais les rinceux ont parfois beaucoup plus que trois questions à poser en conseil municipal à travers nous on est simplement leur porte parole c'est tout ça va pas au delà donc voilà merci beaucoup alors je vois madame Raoult et monsieur Salle oui monsieur après je donnerai la parole à Pierre-Marie simplement voilà c'est fou c'est dans la louche s'il y a plusieurs répartiteurs on va essayer de s'organiser on va essayer de s'organiser voilà monsieur le maire oui simplement une petite réflexion je suis étonnée que madame Gisard qui a été première maire adjointe qui a été adjointe qui a été candidate en 2014 qui a été candidate à TTI ce soit réveillée cinq ans après après tout des membres de la liste de monsieur Lapidus ont eu des places ils ont été membres des commissions municipales pourquoi nous est-elle pas réveillée il y a cinq ans pourquoi elle fait maintenant une requête j'avoue que je comprends très mal surtout en cette crise qu'elle n'ait pas d'autre sujet de préoccupation et d'occupation merci beaucoup et je passe la parole à monsieur Salle avec votre autorisation bien évidemment vous avez mon autorisation qu'est-ce que vous voulez monsieur Salle alors merci messieurs dames je voulais je voulais regretter l'initiative du groupe Tous pour l'Horacy qui pour le coup va pas dans le sens de l'union de l'opposition je voulais vous remercier pour l'initiative précédente et pour le fait de modifier le règlement en ce sens et naturellement nous allons le voter je voulais souhaiter que vous désignez comme éditeur les personnes compétentes pour chaque commission qui y avait œuvré sur ma liste et qui souhaitaient participer et je m'engage puisqu'il semblerait pour que nous n'ayons pas trop de poids par rapport à d'autres groupes de l'opposition à ne pas participer aux commissions si les gens de ma liste y sont voilà mais je voulais complètement respecter les jurisprudences et puis je ne sais pas si le public comprendra tout mais voilà merci monsieur Sade en tout cas mais on se comprend voilà on se comprend merci est-ce qu'il y a d'autres non pas d'autres demandes de parole et bien je vous propose d'approuver cette délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie on a bien noté au niveau de l'administration alors il faut maintenant approuver la composition des commissions c'est ça donc la délibération concernant la composition des commissions en fait nous avions pris acte du fait que les commissions pouvaient avoir 10 personnes donc la majorité municipale a pris 6 places nous avions réservé 2 places au groupe de monsieur Bataille et une place au groupe de monsieur Salle j'ai appris par mail et au courant de la réunion de la vie municipale de la commission de la vie municipale que un groupe s'était formé et que madame Raoult formait son groupe j'ai donc eu cette demande d'avoir madame Raoult comme représentant de son groupe et monsieur Salle comme représentant de son groupe et j'ai compris sauf à ce que les choses aient changé depuis vendredi soir que l'opposition représentée par monsieur Bataille acceptait cette répartition la majorité l'accepte ce qui veut dire que nous aurions sauf à ce que les choses aient changé 6 membres de la majorité sur 10 dans chacune des commissions deux membres du groupe de monsieur Bataille un membre du groupe de monsieur Salle et un membre du groupe de madame Raoult voilà et évidemment le maire adjoint qui pilote la commission puisque là on a les membres de la commission voilà donc si vous êtes d'accord avec cette proposition et bien ça nous permettra à la fois d'enteriner les commissions telles qu'elles avaient été construites avec une modification qui est que Thomas Vautrin sort notez ça de la commission culturelle et est remplacé par Salima Boutrif c'est cela voilà très bien voilà une modification je vois l'adjoint à la culture qui se dit tiens j'ai perdu un de mes membres mais j'ai un nouveau membre voilà et donc nous pourrions ainsi avoir l'équité telle qu'elle est proposée maintenant avec une approbation apparemment de l'ensemble des groupes voilà et s'il n'y a pas de commentaire ou d'opposition à cela je peux passer au vote sur cette proposition qui est pour donc tout le monde a voté pas de contre pas d'abstention pas de NPPV et bien écoutez ces commissions sont enterrinées dans cela monsieur le maire simplement dans les commissions dont vous l'avez dit il y a des auditeurs qui peuvent être sollicités est-ce qu'on pourra vous faire des propositions d'auditeurs en fonction de leurs compétences et évidemment en fonction des sujets qui seront traités par les commissions mais tout à fait avec très très grand plaisir donc finalement Pierre-Marie les deux élus de ton ancien groupe peuvent intégrer les commissions grâce au groupe tous pour leur incision tu devrais être content et j'ai eu une remarque je sais pas qui l'a dit c'est pas vrai mais ils continuent là c'est pas moi c'est pas moi mais ils vont continuer mais oui 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 voilà c'est comme cela c'est la vie voilà mais bon alors j'ai deux questions une question alors vous avez vu on a voté le fait tout de suite le fait qu'on pouvait poser des questions d'actualité 24 heures avant donc 24 heures avant 18h30 c'est 18h30 hier soir et donc le groupe de monsieur Bataille monsieur Bataille lui-même m'a posé une question à 17h07 voilà donc on est juste dans le là on respecte effectivement voilà mais je voulais quand même l'indiquer et je vais laisser la parole à celui qui est le suppléant du chef de groupe donc c'est monsieur Rondepierre pour qu'il pose la question de monsieur Bataille au nom de son groupe oui monsieur maire alors c'est monsieur Bataille qui apporte la question mais c'est notre groupe qui la pose c'est pas juste monsieur Bataille pour précision puisqu'on a été plusieurs à être sollicités à ce sujet mais bref peu avant vous voyez enfin je suis désolé mais vous savez dans une entreprise vous ne tiendriez pas à vous parce que si vous êtes tout le temps comme ça on dit quelque chose j'ai paf je me permets juste je suis désolé j'ai reçu un mail de monsieur Bataille c'est le mail de monsieur Bataille en tant que chef de groupe on va pas se chicailler là dessus mais si je dis des choses elles sont vraies donc ne revenez pas derrière en reprécisant les choses c'est juste que c'est le mot bon allez je vais lire ma question ça va être mieux non mais attendez vous le faites pas si c'est comme ça vous ne me donnez pas d'ordre monsieur c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça fonctionne voilà mais oui monsieur il y a un ordre à respecter voilà ici à chaque fois vous êtes comme ça faites ça dans la rue mais pas ici mais oui monsieur donc vous avez la parole je vous remercie monsieur le maire depuis plusieurs années les catastrophes naturelles se sont accumulées dans notre région et la commune du Rinci est loin d'avoir été épargnée entre les périodes de sécheresse et les inondations à répétition de nombreux Rinciens ont vu leur propriété subir de gros dégâts comme vous le savez la géologie particulière du Rinci n'arrange rien à ces phénomènes elle vient au contraire accentuer les mouvements des sols et donc accentuer les désagréments de nombreux propriétaires du Rinci vous ont saisi ainsi que les élus de notre groupe pour que notre ville soit classée en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de l'année 2020 classement rendu possible depuis l'arrêté interministériel du 15 septembre 2020 prévu à cet effet certains de ces propriétaires ont même constitué une association en ce sens je pense notamment à l'association le Rinci résident par ailleurs nous avons constaté que des communes limitrophes à la nôtre se sont inscrites dans cette démarche le classement de notre commune en état de catastrophe naturelle permettra ainsi aux Rinciens d'entamer sereinement les démarches auprès de leurs assurances sans avoir à subir le coût des travaux de leur habitation qui peut parfois se lavéler très lourd à cet égard et pour la parfaite information des Rinciens nous aimerions savoir si notre commune a entamé les démarches nécessaires à ce jour pour que la ville du Rinci soit classée en état de catastrophe naturelle pour l'année 2020 et si tel est le cas où en sommes nous à ce jour au niveau de ces démarches enfin des Rinciens nous ont alerté de la difficulté de leurs démarches auprès de leurs assurances pour la sécheresse de l'année 2018 et 2019 cette fois-ci la ville du Rinciens s'est-elle manifestée pour un classement en état de catastrophe naturelle grâce aux arrêtés ministériels des années 2018 et 2019 prévus à cet effet je vous remercie monsieur un rappel au règlement cette assemblée est une assemblée digne donc si un groupe pose une question il doit poser la question qu'il a posée et pas une autre question monsieur votre groupe en tout l'occurrence monsieur Bataille n'a pas posé cette question monsieur vous allez vous allez sans cesse faire cela vous m'aurez toujours sur votre route parce que la règle c'est la règle on doit la respecter je lis la question de monsieur Bataille trois lignes quelle démarche la commune du Rinciens a-t-elle entrepris pour le classement en état de catastrophe naturelle pour les années 2018 2019 2020 où en sont les procédures donc évidemment c'est la même chose bah oui bien sûr oui mais oui mais ça peut être la foire aussi et donc ce que je souhaite c'est que si on vote un règlement intérieur c'est qu'il soit respecté c'est sérieux ce qu'on fait donc quand vous me dites que les Rinciens sont venus vous voir plutôt qu'ils sont venus nous voir évidemment qu'ils sont venus me voir et ils sont nombreux et j'en ai plusieurs voilà et je voulais vous donner une réponse mais je ne sais même pas s'il faut vous donner cette réponse à vous vraiment je vous assure c'est impossible le jour où vous respecterez mais oui mais vous pouvez hocher de la tête attendez mais le règlement il a été respecté le jour où vous respecterez cela tout ira mieux on ne va pas passer les conseils municipaux à cela donc la prochaine fois c'est simple c'est si vous ne respectez pas la règle je ne réponds pas et je répondrai au Rincey 1 et vous l'avez peut-être reçu dans votre boîte aux lettres parce que je ne vous ai pas attendu évidemment je fais un appel au Rincey 1 évidemment sur cela et pour cette année 2020 voilà nous ne faisons pas de débat monsieur Rondepierre il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat la question a été posée c'est fini ensuite il y a la question de madame Raoult et c'est terminé voilà parce que les débats itératifs c'est dans le règlement il n'y a pas de débat itératif et donc vous n'avez pas de question à poser vous avez posé votre question celle de monsieur Bataille pour le nom de votre groupe et donc je vais y répondre voilà j'espère que ça vous intéressera ce qui est quand même incroyable pardon pardon mais non mais je suis désolé vous n'avez pas la parole vous n'avez pas la parole on ne vous invective pas monsieur on vous met dans un débat je vous assure au bout d'un moment personne ne peut plus vous répondre c'est impossible c'est impossible monsieur Rondepierre vous n'êtes pas dans la rue vous êtes au conseil municipal il y a un ordre il y a un règlement intérieur vous chicaillez sur des articles du règlement intérieur et vous ne les respectez pas donc mais monsieur Quadrado ça suffit écoutez le binôme que vous faites tous les deux c'est pas ça qui va faire le conseil municipal vous irez faire ça ailleurs monsieur vous irez faire ça ailleurs parce que vous n'avez pas la parole 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 il fallait la poser comme ça pourquoi jamais respecter la règle il fallait la poser comme elle était posée mais oui monsieur mais oui mais comment voulez-vous que les rinciens vous fassent confiance puisque vous ne respectez rien la prise de parole du maire vous ne la respectez pas la prise de parole des adjoints vous vous moquez d'eux etc alors je vais répondre quand même à la question de monsieur Bataille à la question de monsieur Bataille pour tous les rinciens mais je passerai pas par vous pour informer les rinciens ça c'est sûr parce que je ne vous ai pas attendu pour traiter ce dossier on le sait la France et l'ensemble du territoire national subissent de plein fouet depuis plus de 3 ans comme toute la planète d'ailleurs une augmentation des températures températures moyennes sans précédent provoquant en période estivale une reconnaissance des vagues de chaleur ayant fait entrer dans l'histoire 2018, 2019 et malheureusement 2020 sur le sinistre des podiums des années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1900 on a repris cela début des relevés météorologiques fiables dans notre pays notre ville est victime comme dans nombreux autres territoires et collectivités locales de ce dérèglement climatique global fléau qui est devenu en quelques années le combat de tous et l'enjeu majeur de ce siècle comme à son habitude le rinci marque encore une fois sa différence dans l'essence même de son territoire en Seine-Saint-Denis le sous-sol du rinci est constitué de marmes supragipseuses et de marmes de gypse c'est à dire de différents types d'argile et de calcaire appelés marmes je rappelle quelques éléments comme les argiles les marmes sont tendres et poreuses ces roches sont friables quand elles sont sèches plastique lorsqu'elles sont mouillées cette particularité géologique du rinci implique un retrait gonflement des argiles c'est le terme qui est employé par les assureurs en particulier et par les rinciens qui sont touchés le dérèglement climatique global que je viens d'évoquer entraîne une modification des sols argileux de la ville en fonction des variations d'eau du terrain c'est pourquoi lors des périodes de sécheresse provoquées par une élévation de la température le manque d'eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface on parle de retrait à l'inverse un nouvel apport d'eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement d'où l'expression de retrait gonflement ces phénomènes de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et la réhydratation des sols sont la cause des sinistres dits de catastrophes naturelles qui depuis 2017 en particulier mais pas que impactent un certain nombre de foyers rinciens en provoquant des fissures plus ou moins importantes des mouvements de terrain empêchant la fermeture des portes et fenêtres saccageant des terrasses des caves garages et domiciles parfois gravement voilà très clairement j'ai pu le constater sur au moins une quinzaine d'entre eux puisque je me suis déplacé pour l'instant sur une quinzaine de ces riverains et effectivement les dégâts peuvent être considérables je rappellerai à ce stade que la ville de Rinci a souhaité porter une demande de catastrophes naturelles en ayant des constatations de l'état pour des catastrophes naturelles en 1991 en 1994 en 1995 en 1997 en 1998 en 1999 l'avis de 99-2000 n'a pas été reçu positivement par l'état puis ensuite un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle paru au journal officiel en 2004 mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols puis nous avons eu également le 11 juin 2008 un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle voilà j'ai donc mon prédécesseur a également porté des dossiers en 2009 qui n'ont pas été reconnus et en 2010 qui n'ont pas été non plus reconnus en 2011 même chose 2015 même chose pour ma part mais il n'y avait que 8 déclarations de sinistres de Rince et 1 en 2016 j'ai fait de même il y avait 13 dossiers de sinistres au total et en 2017 il y a eu un arrêté portant constatation de catastrophe naturelle mais la ville du Rince n'a pas été reconnue pour les mouvements de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation voilà voilà donc ce que je peux vous dire sur ces années là qui ne correspond pas évidemment à votre question mais il était important d'avoir l'historique des variations non pas géologiques mais météorologiques et impactantes pour la ville le contexte général du dossier des catastrophes naturelles étant posé je vais mesdames et messieurs les conseillers municipaux vous apporter une réponse claire sur l'action menée par la ville dans ce dossier pour les 3 années évoquées 2018 2019 et 2020 avant toute chose il faut rappeler que les collectivités territoriales dont leur insigne n'ont aucun contrôle n'ont aucune influence sur la temporalité de l'examen des dossiers de catastrophes naturelles par les services de l'Etat et à partir du moment où le dossier de demande de reconnaissance dans l'état de catastrophe naturelle est déposé pour une année donnée par la mairie à la fin des beaux jours fin des beaux jours c'est dire plutôt à la fin de l'année et bien c'est la préfecture qui transmettra le dossier aux commissions interministérielles compétentes et en particulier une commission du ministère de l'intérieur nous ne pouvons qu'attendre la décision de l'Etat et il n'est pas rare que je réécrive que j'appelle et que j'interpelle le préfet et le sous-préfet du Rincis c'est un processus qui est extrêmement long qui met parfois la patience et les nerfs de nombreux rinciens à rude épreuve j'en ai parfaitement conscience c'est pourquoi les services municipaux sont mobilisés en permanence sur ce sujet pour garder un contact constant avec les sinistrés et répondre au mieux à leurs interrogations concernant l'année 2008 où il faut le rappeler une trentaine de déclarations de sinistres m'avaient été adressées le 9 septembre dernier une ingénieure du BRGM Bureau de recherche géologique et minière est venue tout spécialement au Rincis après que j'ai personnellement très fortement insisté auprès de monsieur le préfet et auprès de monsieur le sous-préfet monsieur Lapousse qu'une expertise totalement indépendante et objective soit menée en ville par cet ingénieur pour l'année 2018 année qui n'avait pas été reconnue favorablement en état de catastrophe naturelle par les autorités jusqu'à présent les services municipaux ont sélectionné avec grand soin pour cette visite déterminant 5 foyers rinciens particulièrement touchés par le sinistre de la sécheresse 2018 s'aggravant de manière très significative et visible pour ces particuliers depuis le début des différents phénomènes de sécheresse je me suis encore entretenu vendredi dernier avec l'ingénieur en charge de ce rapport et suis l'affaire de très près je peux vous dire que c'est vrai que les constats sont complémentaires dans différents lieux du Rinci et vont peut-être nous permettre d'obtenir gain de cause pour plus de précision j'ai comme vous constatez pour 2018 que beaucoup d'autres villes de la région avaient été quant à elles reconnues en état de catastrophe naturelle j'ai évidemment interrogé le préfet et le sous-préfet et ceux-ci m'ont indiqué que le dossier n'avait pas pu être instruit à cause d'une erreur d'appréciation administrative par les services de l'état d'où la venue de cet ingénieur l'instruction du dossier 2018 est à nouveau en cours pour que celui-ci passe en commission du ministère de l'intérieur voilà ça je pense que c'est important effectivement de le savoir concernant l'année 2019 où cette fois-ci une cinquantaine de déclarations ont été recensées par les services municipaux déclarations comprenant un enregistrement des nouveaux sinistrés ou un renouvellement de dossiers faisant part de l'aggravation du sinistre en 2019 l'arrêté interministériel du 29 avril 2020 n'a pas reconnu le Rinci en état de catastrophe naturelle le Rinci n'a d'ailleurs pas été la seule ville du département impactée par ce refus nous pouvons donc citer les autres collectivités non reconnues en état de catastrophe naturelle pour l'année concernée il s'agit de Livre et Gargant Tremblay en France Ville-Pinte Bondy-Clic-Sous-Bois Nozé-de-Grand Nozé-Exec Fondé-Sous-Bois-Estain trouvant cette décision injuste et inacceptable pour le Rinci j'ai formé un recours fin juin début juillet dernier démarche par courrier datant du 2 juillet dernier l'affaire est alors actuelle toujours en cours d'examen par la justice administrative nous espérons que la reconnaissance de l'année antérieure fasse pencher la balance favorablement aux yeux de la justice dans le cadre du Rinci pour l'année 2019 concernant l'année en cours c'est à dire 2020 tout le monde s'en souviendra ce printemps et cet été Chantal Râteau en particulier sur l'action en direction des aînés a été particulièrement chaude et sèche les vagues de chaleur et de sécheresse ont été intenses durant plusieurs mois ce qui nous a d'ailleurs obligé à mettre en place deux dispositifs d'alerte à la canicule en juillet et en août ainsi qu'une alerte pollution à l'ozone à la même période depuis la rentrée plus d'une vingtaine de déclarations on est aux alentours de 25 nouveaux sinistrés ou renouvellements au vu de l'aggravation ne sont pas revenus mais comme vous l'avez vu nous avons relancé je souhaite évidemment que tous les Rinciens qui sont concernés puissent m'écrire pour déclarer pour que je puisse porter ce dossier auprès du préfet et donc j'ai reçu encore la semaine dernière certains Rinciens excédés par le train très long de ces dossiers car certains sont maintenant sur les listings depuis trois ans ils m'ont à ce titre posé la question à savoir si la constitution d'une association de sinistrés au sein de la ville pouvait faire bouger les lignes je ne suis absolument pas bien au contraire opposé à l'entraide et à la solidarité entre Rinciens concernés mais néanmoins ce type d'association aussi solidaire qu'elle soit ne feront pas infléchir la décision administrative des commissions interministérielles qui sont présidées par le ministère de l'intérieur et le ministre lui-même et si je le dis c'est parce que c'est la voix du préfet et du sous-préfet qui m'ont dit oui une association ou des associations peuvent se former mais il existe dans certains territoires français des associations avec plusieurs centaines de pétitionnaires qui n'ont pas abouti pour ne laisser personne de côté dans ce dossier avec le recul climatique au Rinci des trois dernières années j'ai décidé d'informer l'ensemble des Rinciens et Rinciens de mon souhait de déposer à nouveau un dossier de demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle pour cette année 2020 les informations concernant cette procédure vont être communiquées sur le site et le Facebook de la ville ainsi que dans le prochain numéro qui est déjà en phase de distribution le flash info spécial expliquant la marche à suivre en cas de sinistre les foyers rincés à un nouvellement concerné ou les foyers ayant un dossier pour les années précédentes qui auraient constaté l'aggravation des dégâts qui ne seraient pas encore manifestés vont jusqu'au 11 décembre prochain pour prendre contact avec les services municipaux voilà il me paraissait important de pouvoir répondre à cette question essentielle et je ne vous ai pas tout dit parce que nous avons consulté des sociétés spécialisées pour étayer les éléments du BRGM évidemment qui sont sur la place de Paris et qui vont nous permettre de mieux connaître le sous-sol du Rinci pour la plupart on le connait bien mais nous serons en capacité de faire des sondages à plusieurs endroits pour étayer un dossier complet pour faire que la ville soit encore plus à la manœuvre en soutien des rincéennes et des rincéens voilà ce que je voulais vous indiquer ceci n'apporte pas évidemment de débat particulier je vais passer à la question de madame Raoult qui me l'a transmise dans les temps monsieur le maire le Rinci je vous l'ai dit ou vous l'a lisé monsieur le maire le Rinci n'est pas responsable de sa géographie pourquoi en serait-il comptable je vous propose d'agir à mes côtés et de lancer une grande opération pour réformer la loi inique dénommée SRU qui en 20 ans d'existence n'a donné aucune preuve de son efficacité écoutez je vous remercie de cette question car il me paraît important que nous puissions agir tous au niveau qui est le nôtre de façon à ce que ce pays ne dérive pas dans une obligation pour les collectivités à être dans une forme et dans un moule identique la particularité du Rinci et vous savez que c'est mon combat depuis de nombreuses années 38 ans maintenant et un peu plus depuis que je suis maire c'est de faire que le Rinci ne soit pas à l'égal des autres et en particulier en Seine-Saint-Denis et donc je souscris complètement à ce que vous dites et d'ailleurs ce que j'ai indiqué au préfet c'est que je me réserve le droit d'attaquer l'Etat à l'égal de mon ami maire de Neuilly-sur-Seine qui a gagné sur en particulier les objectifs qui sont fixés par les préfets le préfet d'Ile-de-France et le préfet de la Seine-Saint-Denis objectifs que nous aurons d'ici à quelques semaines ou peut-être quelques mois et qui vont nous fixer une barre très haute puisque en fait ce n'est qu'un calcul et ce calcul lorsque on pose les objectifs de la loi les objectifs triénaux on sait tous toutes et tous et là je pense qu'on partage complètement cette vision qu'il est impossible de respecter cela et donc fixer des objectifs impossibles évidemment l'Etat pourrait être fautif et si tel était le cas j'espère que vous me soutiendrez dans ma démarche voilà merci madame en tout cas de cette question merci à vous toutes et à vous tous pour cette ambiance de travail voilà et surtout moi je fais un appel vous êtes élu vous avez une responsabilité publique transmettez ce message les panneaux ne suffisent pas les messages même s'ils sont transmis par des voitures ou par d'autres éléments de communication ça ne suffit pas il faut encore convaincre dans la proximité les familles les plus jeunes les moins jeunes etc toute l'action qui a été menée jusqu'ici a pour objectif de protéger les RINC1 mais on ne peut pas les protéger contre eux-mêmes et donc il faut impérativement que nous soyons tous ligués cette ligue peut-être virtuelle mais en tout cas importante qui doit nous permettre de faire que tout le monde soit raisonnable et qu'on puisse protéger les jeunes et les moins jeunes en tout cas c'est tout ce que je souhaite au RINC et à toutes et à tous soyez en bonne santé merci bonne soirée infoculture j'ai l'adjoint en charge de la culture qui me pousse là effectivement je devais l'avoir dans mon dossier le mois Jean de La Fontaine se poursuit vous avez vu des kakemonos et quand on dit qu'il se poursuit il se poursuit de façon virtuelle évidemment parce que nous avons interdiction d'organiser des spectacles nous avions prévu un mois de novembre assez complet avec beaucoup de choses et donc sur le site de la ville vous allez pouvoir découvrir des capsules on appelle ça comme ça de vidéos sur des spectacles que nous aurions pu vous délivrer en totalité pour d'autres qui sont des scénettes pour d'autres et bien des des présentations baroques de nos grands professeurs du conservatoire et puis la dictée voilà l'inénarrable dictée du mois de novembre sur Jean de La Fontaine ce fameux fabuliste qui fait que et bien il sera parmi nous et il est toujours parmi nous parce que je crois que la société actuelle montre que on peut être fabuliste caricaturiste et être en liberté et se respecter et c'est ça qui est très bien et donc vous pourrez découvrir Jean de La Fontaine sur les grilles de la médiathèque sur les grilles du conservatoire et très bientôt sur les grilles de l'école Jean de La Fontaine voilà merci encore pour cette minute de publicité culturelle de nous l'avoir accordée et j'ai en ma possession je vais vous les donner je vais remettre mon masque vos cartes d'élus de la république voilà merci bonne soirée merci